Passons directement par un deux points à l'ordre du jour, deux points complémentaires à l'ordre du jour que vous avez reçu probablement, qui est l'accueil extrascolaire, programme de coordination locale pour l'enfance. Y a-t-il des questions ? N'oubliez pas, je rappelle aussi que chaque fois que vous... Je ne l'ai peut-être pas fait, moi. Oui, voilà. Donc bien pousser sur le bouton chaque fois. Il y aura un petit écran ici qui me permettra de vous dire que vous avez oublié de pousser, mais enfin, au cas où... Voilà. Y a-t-il des questions concernant ce point zéro ? Non ? OK. Le point numéro un, aménagement du territoire, modification des plans de secteur de Namur et de Ouïouarém en vue de l'expansion de la zone d'activité économique Micalis. Monsieur Servon. Merci, monsieur le président. J'espère que vous m'entendez bien. Mais voilà. Attendez, attendez, monsieur Servon, un instant. Avant que monsieur Servon n'intervienne, je souhaiterais exprimer qu'il s'agit d'un dossier présenté par le Bureau économique de la province en lien avec SPI+. Actuellement, nous avons, et j'ai vu une question que vous posiez, nous avons une zone d'activité économique de 46 hectares, plus ou moins 35 hectares sur Andenne, 11 hectares sur Fornellmont à Jaune. En accord avec les communes de Fornellmont, de Héron et d'Andenne, le Bureau économique d'une part et la Société provinciale d'industrialisation de Liège proposent une extension de la ZAE sur des terrains qui s'éloignent de la zone d'habitat de Petit-Ouaret, qui sont dans des zones, je dirais, très éloignées de l'habitat. Il y a 20 hectares sur Andenne, sur des terrains communaux en extension. Il y a 20 hectares sur Héron. Au nord de l'autoroute, il y a plus ou moins une dizaine d'hectares sur Injon. Donc, c'est un accord triangulaire de trois communes, c'est assez historique, et de deux intercommunales. Alors, nous avons mené, évidemment, comme la réglementation nous l'imposait, une enquête publique dans les trois communes. Alors, cette enquête publique a d'abord été initiée en plein Covid et a dû être reportée. Donc, nous l'avons tenu ici, dans cette séance, où se trouvaient les trois collèges des communes de Héron, de Fornelmont et d'Andenne, plus la SPIE et le Bureau économique. Il y avait une trentaine de personnes qui ont assisté à l'exposé préalable dans une excellente ambiance. Je tiens à le confirmer, car ce projet n'a pas suscité, à tout le moins pour la première réunion publique, d'objection. En réalité, l'enjeu, c'est de porter la ZAE de Petit-Boiret de 47 à, finalement, 97 hectares, au nord et au sud de l'autoroute, dans des zones qui peuvent admirablement accueillir des entreprises, à une époque où, on le sait, puisque nous avons quand même quelques élus au Conseil communal qui ont reçu un mandat à BEP Expansion. C'est le cas de M. Constantini, notre échevin, c'est le cas de M. Doumon, si je ne me trompe, à vous. Excusez-moi, je crois que vous... Ah, c'est Martine qui s'y trouve. Martine, et j'en suis ravi, mais pas que vous remplaciez M. Doumon et vous, pas du tout. Je trouve que c'est très bien que quelqu'un sensible à l'économie soit présent à BEP Expansion. Donc, finalement, c'est très positif. Et voilà, le gouvernement Wallon ne marquera pas, nous dit-on, d'opposition aux demandes qui sont introduites avant une date où il y aura un moratoire pour le futur sur les extensions de zones d'activité économique. Mais, moi, j'ai la faiblesse de penser qu'après la crise du Covid, après le drame qui frappe notre pays comme d'autres, nous devons tout faire pour accueillir des créateurs d'activités économiques et d'emploi. Et qu'il serait pour notre région, je dirais, insensé de ne pas tout mettre en œuvre pour que demain, nous ayons des terrains pour accueillir des auteurs de projets. La Wallonie souffre, par rapport à la Flandre, d'un déficit d'emploi et de développement. La situation au niveau du gouvernement fédéral est très compliquée. Et tout ce que la région Wallonne pourra engranger comme projet permettant d'accueillir de l'emploi au travers de projets d'entreprises wallonnes, d'entreprises néerlandophones, d'entreprises d'autres pays d'Europe ou d'ailleurs, tout cela sera positif. Donc, c'est un pari, comme nous avons bien né un pari pour les 47 premiers hectares sur Anden et Ajon, avec une réussite à la clé, parce qu'actuellement, ce qui reste disponible au niveau du bureau économique est très réduit. Et si nous n'avons pas très rapidement des extensions possibles, des investisseurs qui pourraient venir en Wallonie iront dans le nord de la France ou dans d'autres régions, d'autres pays. Donc, c'est vraiment un dossier pour le développement de l'emploi dans des circonstances exceptionnellement compliquées, cruciales. Et j'espère compter sur la solidarité de tous, parce que c'est un projet qui va au-delà de la ville d'Andenne, qui rejoint la commune de Fernellmont, qui y adhère totalement, qui rejoint la commune de Héron, qui y adhère également, et la commune d'Andenne aussi. Donc, voilà. J'espère recueillir votre accord enthousiaste sur ce projet. Voilà. Excusez-moi d'avoir été un peu... Merci, M. le Borgmestre. Donc, nous sommes, je vous rassure, nous sommes également enthousiastes à l'égard du développement de ce projet. Donc, comme vous l'avez souligné, une collaboration entre trois communes et deux intercommunales, c'est quand même quelque chose de très positif. Nous soutenons évidemment ce projet qui est extrêmement bien localisé. On est en bordure d'autoroutes. Il y a un nœud autoroutier, suite au Sous qui n'est pas loin. Deux aéroports régionaux en plein développement qui ne sont pas loin non plus. La Meuse, la Voix ferrée, on pourrait également en parler. Et accueillir des entreprises pour développer de l'activité économique et créer de l'emploi. Très bien, fort bien. Nous ne pouvons que soutenir le dossier. Le dossier est déjà passé au Conseil communal. Il devra probablement encore repasser, je présume, mais on verra au niveau de la procédure. Par contre, nous avions quand même deux ou trois réflexions ou questions que vous posez. Tout d'abord, en ce qui concerne les compensations. Il y a des terres agricoles. Au niveau planologique, des terres agricoles vont disparaître pour l'extension, la triple extension de ce zoning, puisque une extension sera comme une d'Andenne, sera comme une d'Héron et sera comme une de Fernellement. Et donc, ces extensions, dans le dossier, si nous lisons bien, sont faites sur Cotis, donc un terrain qui est en zone, ce qu'on appelait avant en zone industrielle, qui va devenir zone agricole. Ce sont des terrains qui sont, d'un point de vue, pour les agriculteurs, qui sont exploitables. Donc, c'est très bien. On ne met pas des terrains en plein milieu d'un bois inaccessible pour des agriculteurs. Donc, ça, c'est un élément positif. Toutefois, ces terrains sont, depuis déjà de très nombreuses années, à Cotis exploités. Donc, le fait d'agrandir le zoning, il y a quand même des mètres carrés de terres agricoles qui disparaissent. Et nous souhaitons peut-être vous entendre à ce sujet, la ligne politique du collège. Donc, l'expansion économique, très bien, je vous l'ai dit, on la soutient. Toutefois, nous souhaitons vous rendre attentifs à maintenir les superficies de terres cultivables, surandaines, peut-être, si c'est possible, même les augmenter. Nous entamons une période qui, d'un point de vue climatique, va poser de plus en plus de problèmes et est liée à cette problématique climatique, la problématique de l'alimentation. Une alimentation saine, une alimentation de proximité et de qualité. Donc, des terres agricoles, nous en aurons encore certainement besoin. Je suis persuadé que Philippe Matard, pour être dit rambique sur le sujet, il s'y connaît bien mieux que moi, mais c'est un élément vraiment important. Deuxième question que nous nous posons, c'est le remplissage. Donc, sur base du dossier, il est mis que ce PAE, ce parc d'activité économique, rencontre un véritable succès en termes d'installation d'entreprises. Mais actuellement, nous comptons sur ce terrain, enfin, sur l'ensemble de l'actuel zoning, neuf entreprises, dont cinq, sur le territoire de la commune d'Andenne. Sur les 4 600 arts que représente ce zoning, actuellement, avant agrandissement, il y a 770 qui sont occupés par des entreprises et 922 arts qui sont en option. Ce qui veut dire que le zoning actuel est occupé à un cinquième, on est au 20% sur base des chiffres qui sont dans le dossier. Il y a des options pour un peu plus de 20%. Les terrains libres représentent 1892 arts, c'est-à-dire plus de 50%, cela avant agrandissement. Ce qui veut dire qu'après agrandissement, on sera aux alentours de 10% puisqu'on va plus ou moins doubler la superficie. Et donc, nous nous posons des questions sur ce remplissage du zoning. Nous sommes persuadés qu'étant donné sa localisation, il aura du succès. Mais comment envisagez-vous les choses ? Est-ce qu'il y a une promotion qui sera faite par le BEP ? Est-ce que des investisseurs sont, au-delà de ceux qui ont déjà mis option, est-ce que d'autres investisseurs sont approchés ? Quel type d'entreprise arrive sur ce zoning ? C'est le zoning mécaliste. Donc, on peut présupposer que ce sont des entreprises plutôt technologiques et mécaniques. Mais est-ce que ces entreprises qui arrivent, ce sont de nouvelles entreprises, qui créent de l'activité économique, qui créent de l'emploi ? Ou bien ce sont des entreprises qui se délocalisent, qui sont présentes ailleurs, en Wallonie, ou même en dehors des frontières de la région, qui viennent s'installer là, et donc qui ne font que déplacer une activité, enfin que, c'est déjà pas mal pour en d'aide, entendons-nous bien, mais qui déplacent une activité économique ? Donc, on aurait bien voulu vous entendre et peut-être que vous puissiez nous rassurer sur l'avenir à court, moyen et long terme du remplissage de ce site et quelles sont les modalités pour le remplir. Alors, une réflexion, troisième élément, vous avez parlé de création d'emplois, et c'est vrai que créer de l'emploi en DEN, c'est une très bonne chose. Avons-nous pensé peut-être à des contacts avec des centres de formation, les fameux centres de compétences du Forum ou de l'IFAPME ? Je vais prendre un exemple très concret sur les zonings de Gossely, du Bois-Saint-Jean-Acerin ou sur Liège. Ces structures s'installent. Je pense à TechnoFuture ou à TechnoCampus, qui sont des centres de formation ou des centres de compétences qui sont dédiés à la technologie et aux techniques, qui sont très intéressées de pouvoir s'installer dans ce genre de structure, puisqu'elles sont à côté d'entreprises qui recherchent les profils qu'elles forment. Et donc, en termes de collaboration, de stage en entreprise, on forme des chercheurs d'emploi qui trouvent un emploi facilement, mais aussi des travailleurs, des enseignants, des apprentis, des élèves qui performent dans le secteur, qui peuvent s'exercer sur des outils qui sont aussi performants, voire parfois plus performants que ce qui est présent en entreprise. Donc, toute la problématique de l'emploi nous paraît quand même intéressante. Et puis, deux, trois derniers éléments. Les techs sont présents sur le site Crealis. Et donc, y a-t-il évidemment des connexions qui sont faites, je pense, aux travailleurs qui viendraient par la voie ferrée ? Donc, y a-t-il des lignes de bus qui pourraient être renforcées entre la gare d'Andenne et le zoning, évidemment, aux heures de pointe, le matin, le midi, le soir ? Est-ce qu'on pourrait renforcer pour justement contribuer à l'attractivité pour les travailleurs sur ce site ? C'est un élément qui nous paraît important. Y a-t-il aussi des négociations envisagées avec le port autonome de Namur ? Parce que le port autonome de Namur peut aménager, bien évidemment, les bords de Meuse. Ça peut intéresser des entreprises qui sont à une dizaine de kilomètres. C'est aussi un élément important. Au niveau patrimonial, j'ai vu que vraiment à la pointe de l'extension, il y avait une chapelle, il y avait des habitations qui n'étaient pas loin. Donc, est-ce que tout ça n'a pas posé souci ? Est-ce que tout est OK ? Et enfin, vous me dites que lors de la présentation, il n'y a eu aucune réclamation des riverains. Donc, c'est une très bonne chose. Ça veut dire que nous avançons et que le dossier ne pose pas problème. Mais est-ce que vous pouvez nous détailler la suite de la procédure ? Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie déjà pour vos réponses. Monsieur Sermont, d'abord, je souhaiterais vous remercier pour le fait que vous soutenez avec votre groupe cette initiative de deux provinces, de trois communes. Mais je me dis parfois, et c'est vrai que vous m'avez toujours surpris depuis que je vous connais, c'est que vous assortissez votre accord de conditions qui rendent l'accord caduque. Alors, il faut à un moment donné jouer carte sur table et pas dire oui, mais je pose tellement de mais que mon oui équivaut à un non. Bon, voilà. Je dis ça sur le plan de la méthode pour que les choses soient bien comprises. Je vais répondre à vos questions. Un, les compensations planologiques. Elles sont la règle. Quand des terrains agricoles deviennent industriels et que d'autres terrains retournent à l'agriculture, on appelle ça des compensations planologiques. Nous les proposons. Nous les proposons parce que nous disposons, sur Anden, d'un vaste espace de terrain, certes agricole pour l'instant, mais dont la carte au plan de secteur les situe en zone industrielle. Et nous souhaitons que ces terrains, 110 hectares au demeurant, retournent définitivement à l'agriculture. Mais c'est vrai qu'on a une monnaie d'échange pour Anden, mais aussi d'autres communes de la province ou d'autres provinces, parce que ces 110 hectares sur coûtisse industrielle peuvent permettre de développer sur Anden des États-eux, mais également en Amur, à Ouïe ou ailleurs, aérons notamment en l'espèce. Donc, c'est une bonne monnaie d'échange pour créer de l'emploi. Deux, vous dites, les terrains agricoles disparaissent. Oui, mais ils s'en créent ailleurs puisqu'il y a des compensations planologiques. Ça veut dire que les terrains industriels retournent à l'agriculture. Je viendrai aussi pour des zones d'habitat dans le futur, avec actuellement des zones agricoles qui pourraient être habitées, mais des zones de terrains communaux qui sont en zone d'habitat, sur lesquelles on ne devrait jamais bâtir. Donc, des échanges peuvent avoir lieu. Mais si l'on veut demain qu'il n'y ait plus de disparition de terres agricoles convenables, de grâce que les fermiers qui disposent d'un patrimoine historique et familial considérable à bâtir sur 50 mètres de profondeur à partir de l'axe de la voirie, cessent de vouloir faire des parcelles quatre façades par centaines et centaines. Parce que la disparition des terres agricoles, c'est d'abord le fait de fermiers qui vendent des terrains agricoles. Nous n'en sommes absolument pas responsables. Alors, le BEP, quelles sont les entreprises ? Elles sont de deux ordres. Primo, des entreprises nouvelles qui ne sont pas présentes chez nous et d'autre part, des entreprises qui sont à l'étroit, là où elles sont, qui veulent se développer. Si elles n'ont pas pour développer leur chiffre d'affaires et le volume de l'emploi un espace territorial suffisant, elles vont nous quitter. Moi, je me souviens d'une entreprise située à Coutis qui s'appelait Avieta, qui faisait des gaufres. Et Avieta n'a eu, je parle d'ici 15 ans, aucune possibilité de s'étendre à Coutis. Nous n'avions pas à l'époque de ZAE à Petit-Ouaret ou à La Housseille. Ils sont allés à Villers-le-Bouillet. Donc, des entreprises en Donnaise qui ont une capacité de développement, mais également ailleurs, si elles n'ont pas les terrains suffisants pour développer leurs projets économiques, elles s'en vont. Et si nous n'avons pas des terrains pour accueillir de nouveaux projets, on ne les reçoit pas. Je dois vous dire qu'il y a davantage, et je pense que Martine pourrait vous l'expliquer, davantage de candidats investisseurs que vous ne l'avez dit. Il y a un temps certain qui s'écoule entre une réservation et la construction et l'inauguration d'un bâtiment destiné à l'accueil d'entreprises. Le délai est de 4 ans. Entre la réservation de Gluton et l'inauguration de Gluton, 4 ans se sont écoulés. C'est énorme, c'est trop long. Dans une région qui veut créer de l'emploi, un tel délai est quelque chose de démoralisant pour les investisseurs. Je dois vous dire que toute une série d'entreprises qui ont réservé des parcelles ont, je dirais, demandé la confidentialité. La confidentialité, non pas parce que leur projet ne serait pas écologiquement ou environnementalement intéressant, mais par rapport à des problèmes de concurrence. Donc, il est demandé au BEP de faire preuve d'une relative discrétion par rapport à la concurrence. Je connais des groupes que j'ai rencontrés qui disent, si c'est dans la presse que nous pourrions investir, nous ne le ferons pas parce que nous voulons que nos plans stratégiques d'investissement ne soient pas rendus publics. Ça me paraît évident pour des investisseurs. J'ajouterais que la crise du Covid a obligé un certain nombre d'investisseurs qui avaient réservé des parcelles à retarder de quelques mois, six mois, leur projet d'investissement. Et c'est humain parce que la crise du Covid a affecté toutes les entreprises en Belgique qui ont dû dès lors, peut-être pour certaines d'entre elles, décaler de six mois leur projet d'investissement. Donc, je suis optimiste. Depuis une quinzaine de jours, il n'y a pas de journée sans lesquelles je ne reçois pas un appel d'un des investisseurs qui veut maintenant qu'on ait sorti de la crise du Covid, je pense les entreprises, je m'en réjouis, qui veulent investir. Parce que l'argent pour l'investissement, il est là. Vous avez tous entendu que durant la crise du Covid, l'épargne des Belges a augmenté de 20 milliards d'euros, quand bien même l'État a dépensé 47 milliards d'euros pour faire face à la crise. Mais l'épargne des entreprises et particuliers a augmenté de 20 milliards d'euros. Nous commençons à assister à un nouveau boom de l'immobilier qui se traduit par un déferlement de demandes d'investissement auprès du service urbanisme et nous enregistrons avec Promandenne sur le plan économique la même logique. Alors, vous dites les entreprises de formation sur place. Oui, moi, je ne demanderai pas mieux que le Forum, c'est-à-dire la région Wallonne, investisse dans la formation. Ça échappe à notre compétence. Il y a des terrains qui sont disponibles, évidemment. Le TEC. Le TEC est l'un des investisseurs de Petit-Oiré. Il s'agit de délocaliser, parce que ce site serait fermé autrement, cet abominable centre du TEC situé rue Desmarais, qui a un siècle. qui ne répond pas aux besoins d'une politique créatrice et novatrice du transport public. La volonté sur Petit-Oiré est de voir le TEC développer de nouvelles technologies, notamment liées à de nouveaux modes de consommation des bus. C'est un challenge extraordinaire. Ça veut dire que nous pouvons, par cet investissement en Petit-Oiré, garantir et augmenter l'emploi actuellement situé rue Desmarais dans le local du TEC, dans les terrains du TEC. Ça permettra aussi, moyennant une restauration, parce que ces terrains sont pollués depuis un siècle, de redisposer de près de deux hectares entre le chemin de fer et la route rue Desmarais pour accueillir des entreprises que nous souhaitons très propres. En ce qui concerne le port autonome, là, je ne partage pas votre optimisme. Le port autonome a d'immenses qualités, mais je dirais n'est pas aussi parfait que de l'est le bureau économique. Donc, pour ma part, je veux bien lui donner un satisfait site, mais j'attends de voir ce que sera la politique des relations avec le port autonome de Namur, surnommé le PAN, P-A-L. Alors, en ce qui concerne la chapelle, qui est le dernier point, elle mérite évidemment d'être préservée des outrages du développement économique. Et si cette chapelle, que je ne connais pas, doit être protégée, nous devrons, avec le petit patrimoine wallon, faire en sorte de sauvegarder notre patrimoine, ce que personne ne pourra contredire, parce que c'est un témoignage très positif de notre passé. Donc, voilà, j'espère avoir votre assentiment, majorité opposition pour un projet novateur. La suite de la procédure ? Écoutez, ça, je propose que vous m'écriviez. D'accord. Nous vérifierons avec le petit patrimoine wallon ce que nous pouvons faire. S'il y a une chapelle, je ne sais pas où. Non, mais la procédure du dossier ZAE. Ah, ZAE ? Il a suivi son cours. Les trois communes sont invitées avant le 1er juillet, si possible, à se prononcer. Pourquoi ? Parce qu'après le 1er juillet, il y aura un moratoire. Donc, si on ne se prononce pas avant le 1er juillet, ça veut dire que nous n'aurons pas, nous, l'extension sur 20 hectares d'andenne, 20 hectares sur Héron et 10 hectares sur Fornet-de-Mont. Je dois vous dire aussi que les terrains prévus pour l'extension sont en aide des terrains communaux. Sont à Injon des terrains appartenant à la puissance communale locale d'Injon, puisqu'il s'agit de terrains de la fabrique d'églises. Et que cette opération a été menée en accord paix à son âme avec M. Jean-Claude Nioul avant que la maladie ne l'emportant, il ne cède le relais à Mme Plomte. Voilà. Très bien. C'est un consensus. Je vous remercie beaucoup pour toutes ces précisions, M. le burkmestre. Peut-être juste au niveau forum, je pense que ça vaudrait peut-être la peine qu'il y ait un contact soit la commune ou le BEP et la SPI avec le forum, l'IFA-PME, avec la ministre pour peut-être leur expliquer ce qui se passe à l'endroit, qu'il y a peut-être un enjeu en matière de formation. Mais voilà, je sais que ce sont des contacts très très longs et que la création d'un centre de formation, d'un centre de compétences ne se fait pas du jour au lendemain. Je voulais juste vous rassurer que mon intervention ne comportait pas de « mais ». Si vous avez bien écouté, c'est une intervention positive, mais en posant des questions, tout simplement, des questions d'information. Mais rassurez-vous, mon « mais » n'était pas un nom, mais voilà, c'est le lieu, je pense, au Conseil communal, justement, pour demander ce genre de précision, technique plutôt auprès des services, mais d'orientation politique. Voilà, c'est vraiment le lieu. Et que du contraire, vous devriez plutôt remercier le groupe ADN de poser des questions. Ça vous permet aussi d'exposer les détails du dossier et la stratégie qui est développée par la ville d'Andenne. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci pour ce temps, je tiens très constructif. Monsieur Mataire. Merci, Monsieur le Président. Mais simplement, pour rebondir sur ce qu'étienne a rappelé concernant le forum, il y a 6 ans, je pense, 6 ou 7 ans, le forum s'était rendu à Andenne pour envisager un partenariat en matière de formation et envisager l'implantation de certaines filières de formation. Bon, voilà, ce partenariat n'a pas pu se concrétiser, mais je suis persuadé que si la ville reprenait contact avec le forum, qui est de toute façon certainement intéressé par le fait de pouvoir déployer son offre dans différentes communes, voilà, il y aurait certainement des opportunités de collaboration, ne fût-ce que décentraliser une filière, éventuellement participer à un partenariat sur des formations à distance, des formations digitales, il y a une grande gamme de collaborations possibles, notamment avec des centres de compétences proches géographiquement, comme le centre Technifuture de Liège, voilà, donc je pense que de manière vraiment très, très concrète et pas seulement restée dans la perspective, voilà, on pourrait vraiment, la ville pourrait vraiment prendre l'initiative avec les autorités du forum assez rapidement, puisque ça a été fait il n'y a pas moins de six ans. Et souvenez-vous, nous avions rencontré, en tout cas, je ne sais plus avec, nous avions rencontré M. Scherrer, qui était à l'époque directeur général de forum formation et qui était venu visiter notamment les bâtiments, des bâtiments à Anden pour envisager cette décentralisation et puis il n'y a plus eu de suite, voilà, ce serait peut-être intéressant de reprendre ces contacts. M. le Président, je répondrai que M. Mater a raison de le proposer, mais ce que nous avons fait il y a six ans, vous principalement, parce que l'idée venait de vous et je l'ai accompagné, cette idée, ne s'est pas révélée suivie de résultats concrets. J'espère que maintenant ce serait peut-être possible. Donc moi, je ne ferme aucune porte en termes de formation, mais on sait très bien que nous sommes confrontés dans le bassin de Wallon, à la guerre des bassins, mais aussi à des investissements que le gouvernement Wallon doit répartir en termes de formation sur toute la Wallonie et que si nous avons de belles cartes à défendre, nous sommes évidemment conscients de la relativité de notre puissance par rapport à des zones comme Charleroi, Liège, Mons. Nous sommes à proximité de ce que l'on appelle l'axe national qu'être, qui est un axe à fort potentiel de développement et je pense que c'est aussi une carte à jouer. On peut jouer, on peut jouer ensemble, une collaboration, mais moi, la décision ne relève pas de votre capacité d'initiative comme conseiller communal ni de celle du collège et de la mienne, mais l'idée est bonne, je ne demande que ça, mais ce n'est pas facile à obtenir. Je veux simplement dire oui, excellente idée, la concrétisation bien plus compliquée au-demain. C'est une idée qui va aussi dans le sens de la volonté, de votre volonté, de cette volonté que nous partageons d'augmenter les possibilités d'emploi en d'Aisne en y amenant des entreprises qui devront trouver des travailleurs suffisamment formés et disposant des qualifications adéquates aux fonctions qu'elles offriront. Donc, voilà, en tout cas, une offre de formation, une stratégie de formation serait pertinente. Enfin, voilà, vous avez répondu à la question et j'espère que des contacts pourront être pris entre la ville et le forum ou peut-être avec le cabinet de la mise de la formation. Mais je pense que l'autonomie du forum est telle que c'est peut-être avec les autorités qu'il ne serait pas utile de prendre contact directement à les autorités du forum. En ce qui concerne, le volet purement urbanistique et le changement d'affectation, bien sûr, vous avez respecté les règles de compensation et nous soutenons, je le répète, comme Étienne l'a dit, nous soutenons évidemment pleinement ce projet d'expansion. Si ce n'est que... Et le si ce n'est n'est pas un oui mais, je me permets d'insister, c'est un oui ferme. Mais néanmoins, nous souhaitons que les agriculteurs soient respectés. Je le dis globalement parce qu'en Wallonie, et probablement cette question pourrait même s'envisager au niveau local, en Wallonie, on constate un effondrement, un triste effondrement des superficies qui sont dédicacées à l'agriculture à la faveur de l'urbanisation, d'une urbanisation bien évidemment nécessaire. Mais néanmoins, voilà, cette moitié du territoire qui est toujours consacrée à l'agriculture en Wallonie pourrait se réduire encore fortement à l'avenir avec différentes conséquences que ce soit en termes environnementaux ou en termes économiques pour les titulaires de ces terres. Et puis, simplement pour nuancer votre propos, certes, il y a compensation formellement et au sens strict du terme, mais ici, la compensation n'est pas proprement parlée en gain net, c'est davantage une épée de Damoclès qui est levée en faveur des agriculteurs puisque les terres qui sont actuellement urbanisables au plan de secteur passeront en zone non-urbanisable à la faveur de la compensation, mais de toute façon, ce n'est que juridique, entre guillemets, puisque ces terres sont déjà cultivées actuellement. Et puis, simplement aussi pour rebondir sur les fermiers qui revendent leurs parcelles, c'est vrai, vous avez raison, c'est probablement une dérive et un effet d'aubaine de l'urbanisation des terres agricoles, c'est que les terres qui sont actuellement cultivées mais qui au plan de secteur sont en zone urbanisable constituent un effet d'aubaine pour de nombreux agriculteurs qui trouvent un intérêt et on peut difficilement leur en vouloir si on est compréhensif pour réaliser des gains substantiels à la fois pour assurer leur succession mais aussi assurer leur retraite. Voilà la question que j'ai envie de vous poser en l'occurrence comme défenseur de l'agriculture mais simplement pas seulement comme défenseur d'agriculture mais simplement comme défenseur d'un aménagement équilibré du territoire c'est pouvoir faire le point avec vous sur ce qui reste comme réserve foncière en Dennes qui sont actuellement occupées par des agriculteurs et qui pourraient un jour être urbanisées dans les faits et voir s'il n'est pas pertinent de préserver l'affectation agricole de ces terres de manière à ce qu'Andenne reste une ville rurale une commune rurale l'objectif n'est pas d'être rétrograde et d'empêcher tout développement urbanistique et tout développement industriel ça absolument pas nous sommes infiniment favorables au moins autant que vous à un développement économique d'Andenne mais néanmoins le développement économique et la particularité rurale de notre commune repose aussi sur une affectation équilibrée du sol je vous répondrai monsieur Mater que je partage votre avis qu'il faut préserver des terres agricoles mais quand le plan de secteur a consacré de manière un peu imprudente que des terrains agricoles pour l'instant sont à bâtir au plan de secteur et que deux familles sur l'Andenne sur Meuse une des dix communes pourraient réaliser 200 parcelles de maisons quatre façades à bâtir de mille mètres carrés représentant 20 hectares pour 200 parcelles destinées à des maisons quatre façades je me dis que là il y a un souci de voir disparaître 20 hectares de terres agricoles pour faire des maisons quatre façades là est le problème et toute cette spéculation qui est née dans nos communes rurales elle n'est pas née de la commune elle a été le fruit de la volonté pour des raisons honorables de propriétaires terriens agricoles de valoriser des terrains où que se situent leurs terrains à l'Andenne à Seille à Andenne et je peux citer les décommunes au total on a urbanisé sur les 25 dernières années 65 hectares de terrains agricoles pour y faire des maisons quatre façades et le schéma de développement territorial si cher à monsieur Di Antonio disait non à l'étalement urbain qui vaudrait c'est qu'entre tous les villages tous les hameaux des villages il n'y ait plus qu'une longue traînée de maisons quatre façades en Randeunion c'est ce que la DPR n'a plus souhaité voir se produire à l'avenir donc je dirais la disparition des terrains agricoles et malheureusement d'abord pour des raisons économiques que je peux comprendre et je ne veux pas leur jeter la pierre c'est d'abord la volonté des propriétaires terriens de réaliser une plus-value à l'occasion de la vente de terrains qui ont depuis des temps immémoriaux été consacrés à l'agriculture et que l'on transforme sur un hectare en dix maisons quatre façades je crois que cette époque est progressivement en voie de disparition et qu'on va devoir maintenant économiser l'espace vital dont nous disposons pour préserver les terres agricoles mais aussi pour éviter une urbanisation incontrôlée et qui s'étale de façon anormale merci ok monsieur Constantin a demandé à dire un petit mot je pense oui très brièvement merci monsieur le président mais quant à la à la formation moi je rejoins l'échange tenu entre monsieur Matard et monsieur le bourgmestre je voulais simplement souligner et vous la connaissez autour de la table madame Henriet qui est la directrice de l'école de promotion sociale elle a des contacts privilégiés avec le forum et nous savons aussi qu'à certains moments le forum a financé des formations avec d'autres acteurs qui se sont tenus à l'école de promotion sociale mais il est vrai que pour des raisons financières cette politique de formation et de soutien du forum est maintenant nulle donc voilà c'est un constat c'est un élément à ajouter mais néanmoins il est essentiel qu'on puisse reprendre des contacts et voir le cas échéant si on peut aller plus loin dans le support à la formation Merci M. Légevin M. Sampoli il y a aussi quelque chose à ajouter sur ce point Merci M. le Président juste une petite réflexion par rapport à la question de la mobilité donc étant représentant de la ville au sein de l'OTOE qui est l'office de transport je suis bien évidemment intervenu et avec le soutien par ailleurs du bureau économique afin de sensibiliser l'OTOE à la problématique de la mobilité à mon sens et au sens du collège il ne nous paraît pas normal que par exemple le zoning MECALIS et le zoning de la OUSSEI soient oubliés du réseau WEL et donc ce fut le sens de mon intervention est soutenu par le bureau économique où M. Constantini siège au conseil d'administration Merci M. Zampaoli puisque je pense que les oui les mais plutôt sous-entendus ont été levés est-ce qu'on peut émettre un avis favorable concernant ce point la majorité oui opposition oui à la limitée merci point numéro 2 circulation routière ancienne chaussée mon cher 4 stade son nom PMR je pense que là ça ne doit pas poser de problème ok nous passons au point 3 le culte Fabrice d'église de Landenne compte 2009 approbation pas de soucis pour personne Fabrice d'église de Sey compte 2019 approbation Fabrice d'église de Vezin compte 2019 approbation église de Villahouaré compte 2019 approbation église de Warte compte 2019 c'est un avis et pour l'église protestante de Sey réformation pour le compte 2019 pas de problème à ce niveau là merci alors après le culte la culture le faire le faire le faire règlement d'administration intérieure contradiation et convention d'occupation des locaux approbation pour tout le monde est limité monsieur le président si je peux 30 secondes vous en prie monsieur c'est évidemment trois points qui sont essentiels et qui posent les jalons d'une bonne collaboration et d'un cadre entre la ville et l'ASBL le phare je voudrais sincèrement saluer l'ensemble de services qui ont travaillé à la rédaction de ces trois conventions le travail a été coordonné par le nouveau directeur du phare monsieur Kempeners mais l'ensemble de services qu'ils soient financiers juridiques techniques jusqu'au secrétariat communal ont participé à la rédaction de ce document vous avez vu c'est un travail qui est sérieux qui a été élaboré qui a été réfléchi et qui finalement dépose sur le papier l'ensemble des réflexions et des optiques de travail qui ont été mis en place pensées réfléchies par le groupe de travail qui se réunit pour le bon fonctionnement du phare depuis maintenant plus de deux années et demie même trois années donc ce document a été validé par le conseil d'administration du phare la semaine dernière je souhaitais attirer votre attention sur le document qui vous a été remis en séance et qui fait qui met le curseur simplement sur un ajout à l'article 6 du contrat de gestion donc cet ajout a fait l'objet de discussions très récentes très récentes pardon tant au collège qu'au niveau du conseil d'administration du phare puisque à terme la volonté de la ville de la ville et du phare et de son conseil d'administration c'est de positionner l'opérateur le phare comme un opérateur d'appui muséal tel qu'il peut être indiqué dans le décret du 25 avril 2019 sur la reconnaissance des institutions muséales par la fédération Wallonie-Bruxelles et donc ce petit ajout dans l'article 6 en réalité fait en sorte de coller de faire coller les objectifs de la SBL le phare à ce qu'on peut attendre d'un opérateur d'appui tel que défini par la fédération Wallonie-Bruxelles donc moyennant cette petite modification cet ajout et bien le collège soumet à votre à votre connaissance donc le dossier mais également à votre vote et à votre soutien voilà ce que je voulais dire monsieur le président merci monsieur Légevin approbation pour tout le monde pour les trois points pas de votre remarque non merci et nous allons aborder le point finance avec madame la directrice financière qui se trouve bien calme là-bas derrière nous allons laisser la parole je tiens à ajouter simplement qu'il y a une commission de finance qui a eu lieu la semaine passée où ça s'est super bien passé même très bien passé parce que j'ai bien entendu monsieur Sermon qui promettait à un moment donné un verre au mailleur il ne faut pas demander tu es à rappel Tien oui mais bon quand le mailleur il ne faut pas l'ébruter d'accord on a pas l'argent nous annonce qu'il est pro-éolien donc voilà je vous cède la parole à madame la directrice financière pour aborder ce point de finance donc adoption du compte communal 2019 et rapport de la directrice financière rapport à la rémunération au mandat 2019 zone de secournage zone de secournage pour la modification modiétaire etc voilà madame la directrice je vous cède la parole merci monsieur le président voilà avant d'entrer dans le vif du sujet je ne sais pas du tout si la présentation va passer sur l'écran moi je la vois je ne sais pas du tout en régie technique ce qui va se passer voilà c'est super voilà en préambule en fait je voulais simplement souligner que l'exercice 2019 a été particulier notamment au niveau de sa clôture puisque tout s'est passé pendant la crise Covid c'est avec une certaine satisfaction quand même que je le présente aujourd'hui grâce au télétravail grâce à une réorganisation interne parfois des horaires décalés dans le chef de certains collaborateurs on a pu mener à bien cet exercice alors initialement il devait être présenté à la séance du 25 mai qui a été avancé et donc techniquement pour nous même si le compte avait été clôturé le 7 mai il n'était pas possible de ficeler l'ensemble des documents à nouveau je réinsiste c'est quelque chose que je fais chaque année mais c'est assez important je ne suis pas la seule à travailler sur le compte 2019 c'est vraiment un travail d'équipe je remercie mes collègues comptables sans qui les factures ne pourraient pas être payées par exemple mes collègues qui s'occupent des taxes et des redevances sans qui il n'y aurait pas d'argent qui pourrait rentrer comme ça rentre pour l'instant et puis mes collègues je veux dire mes trois hommes entre guillemets puisque dans l'équipe de 12 il y a trois hommes qui sont là pour gérer l'extraordinaire les fabriques d'églises par exemple on vient d'en parler mais également tout ce qui est transfert tout ce qui est marché public d'emprunt sans oublier et elle est souvent elle occupe souvent une place un peu dans l'ombre Stéphanie qui est mon assistante administrative et qui est là pour un travail de relecture très très pointue et si vous avez des documents qui sont relativement bien ficelés c'est notamment grâce à elle voilà je vais maintenant aborder le résultat ordinaire donc comme d'habitude je vais parler davantage du service ordinaire et puis je terminerai très brièvement sur les services extraordinaires donc ici vous pouvez voir que le compte 2019 affiche un résultat global très positif de plus de 7 millions d'eux on va voir maintenant de quoi ce résultat est composé mais avant tout je reviens sur une évolution du boni global sur les 5 dernières années à l'ordinaire vous voyez vous voyez qu'il est en constante évolution si on prend en 2015 on était à 4 millions 100 et en 2019 on est à 7 millions 2 alors c'est un résultat très positif en commission on a eu l'occasion de le souligner maintenant on connaît le contexte actuel on connaît vers quoi on se dirige même si on n'a pas de chiffres très précis je pense que le résultat et monsieur le bourgmestre pourra sans doute le confirmer ce résultat nous servira pour les années à venir d'autant que la tutelle a permis certains assouplissements et certains transferts de boni antérieurs et d'utilisation au propre donc là on doit affiner tout ça mais le résultat aujourd'hui va vraiment nous servir pour clôturer 2020 2021 qui ne sera très probablement pas facile et 2022 avec la chute des additionnels auxquels les communes doivent s'attendre ce sera à mon avis très difficile alors en matière d'exercice antérieur on va d'abord se concentrer sur les recettes vous voyez que celle-ci atteigne un peu plus de 7,7 millions et elles proviennent essentiellement de trois grands axes le premier le plus important comme chaque année c'est le résultat du compte de l'année précédente donc le résultat comptable 2018 qui atteint un peu plus de 6,5 millions deuxième gros poste ce sont les taxes les taxes enrôlées dans l'année donc les taxes qui concernent l'année N-1 et qui sont enroulées en année N donc pour rappel l'autorité communale a la possibilité d'arrêter un rôle de taxes qui concerne l'année 2018 jusqu'au 30 juin 2019 on a chaque année environ 1 million 1,1 million de taxes qui sont enrôlées comme ça avec je vais dire 6 mois de retard c'est pas 6 mois de retard mais la configuration et la spécificité des taxes est telle qu'il est impossible de les enrôler sur l'exercice propre et puis vous avez pu en prendre connaissance notamment en lisant la synthèse et plus particulièrement à la page 4 on a maintenant depuis quelques années un certain nombre de recettes qui concernent des projets sociaux qui sont enregistrés aux exercices antérieurs alors il y a 2-3 ans d'ici on ne procédait pas comme ça quand on avait une notification de subside prenons 150 000 euros on l'enregistrait et puis 1 an 2 ans 3 ans après parfois on avait une rectification parce qu'on n'avait pas dépensé entièrement le subside et donc on était amené à faire des non-valeurs donc pour une plus grande honnêteté intellectuelle je pense et pour un résultat plus cohérent on a décidé de constater ce que nous percevions avec la possibilité les années antérieures d'enregistrer des recettes additionnelles ce qui je pense est quelque chose de relativement sain à côté des recettes au niveau des exercices antérieurs on a les dépenses les dépenses qui atteignent un peu moins de 750 000 euros et qui concernent notamment des dépenses de personnel de transfert de fonctionnement il n'y a pas de dépenses de dette et si on doit en cibler deux il y aura d'une part les non-valeurs si vous avez pris connaissance de l'annexe spécialement dédicacée aux non-valeurs vous pourrez constater qu'elles sont dans un même ordre de grandeur que les non-valeurs des années précédentes et là où on peut se réjouir c'est que nous sommes dans une situation je vais dire maîtrisée une situation saine puisque on n'a plus rien avant 2015 donc tout ce qui est avant 2015 est prescrit a été mis en non-valeurs ça ne veut pas dire que des dettes qui sont en cours de recouvrement aujourd'hui ou qui ont été intégrées dans des plans de médiation d'aide par exemple et qu'on touche encore aujourd'hui ne sont pas enregistrées c'est deux choses différentes mais comptablement parlant plus rien avant 2015 ce qui est très sain on ne tire pas un bonif fictif et puis alors deuxième grosse écriture pour un peu plus de 210 000 euros c'est le paiement par prélèvement direct de la cotisation de responsabilisation 2018 j'aurai l'occasion d'en reparler lorsque j'aborderai les dépenses propres pardon avant d'aborder l'exercice proprement dit un petit point sur les provisions et les réserves vous avez pu constater que celles-ci sont identiques à 2018 rappelez-vous au budget 2019 il était question d'aller faire un prélèvement de 400 000 euros sur ces provisions et puis lors de la modification budgétaire on a supprimé ces crédits budgétaires et donc finalement aucun prélèvement en a été nécessaire pour pouvoir présenter un compte à l'équilibre passons maintenant aux recettes ordinaires et examinons les grands postes qui composent ces recettes tout d'abord vous pouvez voir que ces recettes frôlent les 33 millions d'euros elles sont en progression d'un peu plus de 1,7 millions par rapport à l'exercice précédent et si on analyse les postes on voit d'une part la fiscalité vous voyez que la fiscalité bien que très irrégulière si on regarde 2015 et 2016 on voit un écart phénoménal et puis si on repasse en 2017 on rediminue mais sur 2018 et 2019 une augmentation vous voyez que l'IPP est en augmentation de 430 000 par rapport à 2018 et le précompte immobilier l'augmentation est beaucoup plus faible alors ça a fait l'objet de discussions lors de la commission des finances ça fait l'objet de discussions assez régulières au sein du collège le précompte immobilier effectivement bien qu'il y ait une politique immobilière en plein boom en plein développement depuis un certain nombre d'années force est de constater que l'évolution ne suit pas donc là il y a des contacts qui sont pris avec l'administration du cadastre mais malheureusement jusqu'à présent ça ne donne pas beaucoup de résultats autre gros poste ce sont les recettes de fonds et de compensation en augmentation toujours font partie de ce poste le fonds des communes fonds des communes qui a augmenté d'un peu plus de 400 000 euros par rapport à l'exercice précédent et qui s'élève cette année ou en tout cas en 2019 à 6,4 millions on a également la compensation de forfaitisation de réduction du précompte immobilier qui est de 15 000 euros supplémentaires par rapport à l'année dernière donc ça frôle les 200 000 euros pour rappel c'est une compensation qui est octroyée depuis 2006 suite à une modification du code de l'impôt sur les revenus et qui faisait suite à une modification de la fiscalité au niveau du matériel et de l'outillage nous avons également la compensation des pertes de recettes découlant du plan Marshall donc là ça touche plus particulièrement la force motrice ici on est plutôt face à une diminution de l'ordre de 60 000 euros la recette est quand même importante 756 000 euros c'est une compensation qui nous est versée depuis 2010 même si comme je le signale on note une diminution on doit s'attendre comme c'est le cas depuis quelques années à l'enregistrement de quelques recettes complémentaires au niveau des exercices antérieurs donc c'est un travail qui se fait en deux temps mais généralement nous aurons les chiffres relatifs à 2019 fin 2020 donc aujourd'hui je ne suis pas en mesure de vous dire si on retouchera quelque chose ou pas dernière compensation importante c'est la main morte donc là la main morte c'est une compensation pour non perception des centimes additionnels du précompte immobilier sur certains immeubles publics en l'occurrence pour Anden c'est la prison et là on a 98 000 euros c'est 2 000 euros de plus que l'année dernière passons maintenant aux recettes liées aux dividendes et redevances voiries vous verrez que à ce niveau pour 2019 il n'y a pas vraiment de règles lorsqu'on compare l'évolution d'une année à l'autre les dividendes d'électricité augmentent d'un petit 10 000 euros par contre les dividendes de gaz là c'est je vais dire du tout et du n'importe quoi si je peux m'exprimer comme ça mais en 2019 il y a eu une décision de l'assemblée générale d'Enodia fin juin qui décidait de diminuer la répartition auprès des différents communes et associés et donc voilà on avait déjà noté à la modification budgétaire cette grosse diminution on ne peut que la constater à côté de ça on a les redevances électricité et les redevances de gaz donc pour rappel aussi chaque gestionnaire de réseau doit s'acquitter d'une redevance annuelle auprès des communes et cette redevance est calculée par la région nous est notifiée par la région elle est vérifiée par un ingénieur technique parce que c'est une formule assez complexe et donc là aussi vous voyez que c'est en légère diminution pour 2019 gros point c'est la compensation transactionnelle Enodia donc suite au contentieux qu'on avait avec Tectéo Publifin Enodia il y a eu donc des négociations qui sont d'ailleurs passées au conseil communal courant 2019 en mai 2019 on a eu cette compensation qui on l'avait déjà souligné lors de la modification budgétaire aide bien l'exercice c'est quand même une énorme recette qui nous a permis d'équilibrer et d'être en bonnie pour 2019 sans cette compensation mais qui n'est le reflet que de sommes que nous attendions depuis des années c'est pas quelque chose enfin c'est quelque chose d'exceptionnel mais c'était quelque chose d'attendu mais sans cette compensation l'exercice aurait été très probablement difficile à équilibrer autre recette ce sont les recettes de personnel qui sont en augmentation elles sont évidemment en lien avec les dépenses on a les points APE pour 1,4 million 62 000 euros de plus que l'année dernière on a aussi toute une série d'interventions que ce soit du fédéral de la fédération wallonie Bruxelles de la région wallonne dans les traitements de certains membres du personnel donc c'est une prise en charge totale mais très souvent partielle on a également les interventions de la vie du fonds des maladies professionnelles à l'échelle du budget c'est assez minime mais c'est quand même important pour pour contribuer aux résultats tels qu'il est présenté cette année on a également les détachements de personnel qui travaillent pour la régie qui travaillent pour le CPAS qui travaillent pour différentes autres institutions proches de la commune je pense notamment au DPO par exemple la personne qui s'occupe des données de la protection des données et puis alors on a le mécanisme sur lequel je ne reviens jamais parce que c'est un mécanisme d'exonération des cotisations patronales mais qui ne viennent que jeter du du flou dans nos écritures puisque c'est 1,5 million se retrouvent de manière noyée dans nos dépenses également donc c'est lié au taux de cotisation normalement un agent APE c'est du 5,73 mais depuis 2014 on est obligé de les calculer au taux contractuel qui est de 28,86 et puis introduire des demandes de compensation et faire des écritures je veux dire un peu alambiqué qui n'apporte rien mais donc voilà 1,5 million mais ce 1,5 million on le retrouve également en dépense mais pas à un article bien spécifique mais disséminé dans la masse dernier poste de recette ordinaire c'est les recettes de prestation très sincèrement si vous avez pris la peine de regarder un petit peu ces recettes et de les comparer d'un exercice à l'autre on ne peut pas cibler un poste en particulier si ce n'est la vente de bois la vente de bois l'année dernière avait rapporté 91 000 euros la vente de bois en 2019 n'a rapporté que 7500 euros donc on voit que les recettes de prestation sont en diminution de 110 000 euros le gros poste c'est la vente de bois à côté de ça c'est une multitude de petits articles qui tantôt sont en hausse tantôt en diminution donc il n'y a pas vraiment de de conclusion pertinente à tirer par rapport aux recettes de prestation les dépenses maintenant dépenses ordinaires on va analyser les 4 postes de dépenses vous voyez que ces dépenses atteignent 32 000 euros 32 millions d'euros 32 600 000 pour être un peu plus précis par rapport aux 33 millions de recettes on voit déjà bien d'où vient une partie du résultat donc une évolution d'un million cinq les dépenses de personnel qui est quand même un poste très important au niveau d'un compte les dépenses de personnel évoluent de 7,29% on a les engagements 2018 le saut d'index fin 2018 qui ont un effet plein sur 2019 les mouvements traditionnels de personnel les engagements les évolutions barrémiques les évolutions de carrière compensées par je vais dire des maladies des moindres dépenses donc voilà on a également deux gros postes deux gros postes c'est la constitution du second pilier de pension qui n'était pas là l'année dernière 240 000 euros qui ont été engagés et puis la cotisation de responsabilisation j'en parlais lorsque j'ai évoqué les recettes aux exercices antérieurs cotisation de responsabilisation qu'il est que nous devons normalement transférer progressivement sur l'exercice propre ça se fait de manière très progressive et ici j'ai noté qu'un engagement de 212 000 euros avait été consenti c'est un engagement ce n'est pas une imputation donc on n'a pas dépensé cette somme on a simplement reporté cette somme en 2020 et nous verrons ce que l'ONSS APL viendra nous prélever sur base des projections qui sont revues chaque année voilà dépenses de fonctionnement une augmentation de 2,37% vous savez que nous tendons vers une évolution une croissance zéro c'est le cas au budget c'est le cas à la modification budgétaire ici par rapport à l'exercice précédent on a dépensé un peu plus il y a des postes énergétiques qui ont été revus à la hausse mais pas tous et donc là à nouveau c'est un peu comme les recettes de prestations pardon il y a des mouvements à la hausse à la baisse il n'y a pas vraiment de grandes conclusions que nous pouvons tirer dépenses de transfert là par contre on sait plus facilement pointer du doigt les postes qui ont fait l'objet de dépenses supplémentaires régies sportives le BEP la zone de police et le CPAS si je pointe du doigt le CPS et la régie sportive c'est essentiellement dû à la constitution d'un second pilier de pension principalement le BEP c'est l'activité je vais dire régulière des citoyens avec l'augmentation de certains déchets et le traitement et le ramassage d'abord le ramassage puis le traitement qui doit en être fait par le BEP ce sont des dépenses qui sont valorisées dans le cadre du coût vérité et alors statut quo de la zone nage je pense que c'est devenu une habitude depuis la mise en place de cette zone des dépenses qui sont qui sont relativement bien maîtrisées dernier poste des dépenses c'est les dépenses de dette une augmentation de 2,69% donc c'est 171 000 euros pour être plus précise la dette d'investissement pas de changement au niveau de la politique donc des remboursements en 15 ans une politique d'investissement qui il faut quand même le souligner est relativement ambitieuse surtout si on compare à d'autres administrations publiques et alors on a toujours cette conversion directe des ouvertures de crédit en emprunt avec des remboursements immédiats bonne nouvelle c'est qu'au niveau de la dette de trésorerie nous avions trois emprunts trois emprunts qui concernaient d'une part la pension pension tonus qui n'était à la charge enfin qui est à la charge du krach pour l'intégralité mais qui figure dans la dette nous avons également l'emprunt connectimo pour lequel le capital est à la charge de la ville les intérêts à la charge de la région et alors cette année fin de l'emprunt holding communale qui était complètement à charge de la commune donc voilà c'est une bonne nouvelle c'est un de moi voilà pour ce qui est du service ordinaire service extraordinaire je l'ai dit en préambule je me répète vous avez ici le résultat on a un résultat budgétaire intéressant c'est vrai qu'il y a quelques années d'ici on tendait vers le zéro et je soulignais le fait qu'il était logique d'atteindre un résultat nul puisque une commune doit se doter des moyens de ses investissements et donc présenter un résultat en Mali c'est pas top on l'a fait avec notamment le phare puisqu'on a contracté l'emprunt plus tard que l'engagement de la dépense ici si on a un boni c'est notamment dû au fait que lorsqu'on fait le marché d'emprunt c'est un marché qui est attribué souvent début décembre mi-décembre et puis alors viennent au dernier conseil pardon au dernier collège de l'année toute une flopée d'attributions de dossiers extraordinaires et parfois il y a des dossiers qui ne sont pas attribués et ce sont des dossiers pour lesquels on avait contracté un emprunt alors évidemment ici il y aura un jeu d'écriture ça va venir gonfler pardon le fonds de réserve et donc l'année prochaine on empruntera moins puisqu'on réaffectera certains emprunts voilà ça c'est un peu plus technique je ne vais pas poursuivre je vais terminer mon intervention et céder la parole à monsieur le bourgmestre un tout grand merci madame la directrice financière pour ce rapport d'une clarté absolue qui a été soumis à la commission des finances où nous avons apprécié je pense majorité comme opposition ce travail de qualité ce qui n'enlève rien à l'opportunité qu'il y ait un débat et que des interventions se fassent évidemment au niveau des élus de la majorité comme de l'opposition donc je me range aux félicitations exprimé à l'égard du personnel du service des finances de la recette au sens large mais je souhaiterais y ajouter tout le reste du personnel communal aussi bien de la régie que du CPS parce que c'est un fruit collectif que celui qui nous est soumis l'ensemble des services y ont collaboré chacun à chacune à sa manière je souhaiterais ajouter que je ne dirais pas qu'on a mangé notre pain blanc mais les années futures ne seront pas simples il est clair que ce résultat de 2019 comme l'a dit la directrice financière est influencé de manière très 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 positive par une recette exceptionnelle liée à la fin d'un contentieux avec Enodia sans lequel contentieux réglé nous n'aurions pas un tel résultat donc il y a une explication technique à ce résultat qui améliore celui de l'année précédente d'autre part je souhaiterais dire que 2020 est une année horrible telle qu'elle s'annonce pour toutes les communes mais 2021 et 2022 le seront plus encore dans la mesure au 2021 va traduire le transfert de l'état fédéral à la région de la perception du précompte immobilier on sait comment on vit et ce n'est pas jojo avec le fédéral je ne sais pas comment la région va gérer cette nouvelle compétence quand on a vu ce qui s'est passé pour la taxe de circulation et le relatif boxon qu'on a vécu avec un million d'avertissements extraits de rôle adressés par la région à un compte qui n'était pas le bon pour le paiement de la taxe moi j'ai quand même quelques appréhensions à l'occasion de ce transfert vous devez aussi savoir que les pertes de revenus en 2020 qui sont dont sont victimes les commerçants ouvriers et employés fonctionnaires se manifesteront avec un effet retard de 18 mois et pèseront essentiellement sur les recettes à l'impôt des personnes physiques de 2020 et 2021 dont ce que nous avons comme résultat positif ne doit pas nous inciter à se dire tout va bien à madame la marquise vous connaissez la chanson de Réventura mais ça se termine par un feu de joie généralisé donc ce n'est pas ça qu'il faudrait vérifier et par rapport à nos finances je vais vous citer quelques paroles de Brel que j'ai retrouvées dans l'une de ses chansons ces gens là alors qu'est-ce qu'il dit Brel il parle de l'autre qui a des carottes dans les cheveux qui a marié la Denise une fille de la ville qui fait ses petites affaires avec son petit chapeau avec son petit manteau avec sa petite auto qui aimerait bien avoir l'air mais qui n'a pas l'air du tout il ne faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou il faut vous dire monsieur que chez ces gens là on ne vit pas monsieur on ne vit pas donc je veux dire par là en paraphrase en brelle dans ces gens là cet argent que nous avons c'est une fameuse pomme pour la soif et qu'on ne doit pas dire voilà on a des sous on doit tout dépenser on doit brûler cet argent comme quelqu'un qui a gagné au loto à l'euro million et qui en six mois dit la pite tout ce qu'il a gagné nous aurons besoin de ce boni conséquent pour faire face à trois années difficiles que seront les années 2020 2021 et 2022 et je remercie chacune chacun pour la vigilance et le sérieux que nous devrons tous avoir dans la gestion du bien public mais je tiens moi aussi personnellement au nom du conseil communal de remercier sincèrement madame la directrice financière pour la clarté de cette exposé et féliciter son équipe toute entière qui a fait un travail remarquable je crois que ce n'est pas la première fois qu'on le souligne je cède la parole à monsieur Doumon merci monsieur le président mais à mon tour je tiens à remercier madame Duchesne de l'exposé qu'elle nous a fait je pense que avec l'aide d'un grand écran comme ça ça rend encore plus pédagogique l'appréhension en tout cas des données financières et ça ferait presque aimer les finances à des gens qui n'auraient pas spécialement d'affinité au départ donc voilà je tenais vraiment à souligner la présentation qui aujourd'hui était excellente comme chaque fois d'ailleurs mais qui était facilité par le moyen technique employé ce soir alors effectivement si je paraphrasais un ancien présentateur de France 2 des chiffres et de lettres je dirais le compte est bon donc c'est vrai que les chiffres sont de manière factuelle tout à fait satisfaisant effectivement le résultat de l'année est assez conséquent 5 millions 66 000 comme monsieur le bourgmestre l'a dit dopé par la recette extraordinaire des Nodias mais pas seulement puisque la recette extraordinaire des Nodias donc là je suis un peu plus tempéré que vous elle ne vient que l'augmenter un résultat qui aurait de toute façon été très conséquent puisque la recette extraordinaire c'est 1,7 millions et le global c'est 5,66 millions alors quand on regarde ce résultat effectivement avec les exercices antérieurs on voit qu'on est à 7,2 millions tout boni cumulé en intégrant celui de cette année-ci et quand on va farfouiller un peu dans les réserves on a que la confirmation que les provisions pour risques et charges c'est 4 millions le fonds de réserve ordinaire 500 000 et le fonds de réserve extraordinaire 1,4 millions quasiment 1,5 millions donc 7,2 millions plus 6 millions de réserves ou apparentées nous serions entre 13 et 14 millions de bas de laine aujourd'hui au niveau de la ville et donc on peut effectivement s'en réjouir naturellement alors c'est vrai que l'avenir peut être relativement incertain je dirais qu'effectivement il faut être prudent il faut attendre de voir ce qui se passera peut-être qui serait intéressant en tout cas en raison justement des événements qui sont passés de tester quelques indicateurs en fin d'année ça veut dire par exemple en décembre-janvier voir quel sera l'effet réel sur la population indonesse en augmentation de chômage par exemple ce serait par exemple intéressant pour voir l'effet que ça pourrait avoir à terme dans 2 ans effectivement puisque l'IPP est toujours différé de 2 ans et je crois qu'il faudra évidemment faire très attention à la statistique qui sortira à mon avis un peu trop tard on rêverait toujours qu'elle soit plus rapide mais de voir le revenu moyen de l'en donner en 2020 quel va-t-il être quel va être l'impact de la crise Covid sur celui-ci donc courant 2021 c'est une statistique auxquelles il faudra faire particulièrement attention voilà alors au niveau du détail des comptes évidemment on a déjà présenté beaucoup de choses je me suis attardé un peu aussi à une chose qui d'habitude on n'en parle pas beaucoup mais j'ai été un peu impressionné par le montant c'est les non-valeurs qu'on est obligé effectivement de sortir de la compta et cette année-ci c'est plus de 500 000 euros donc c'est pas rien donc ça veut dire je sais que vous avez une politique quand même où vous essayez de suivre vos créances et de les activer mais voilà il faut se rendre à l'évidence que les non-valeurs c'est quand même un montant important et donc il faut essayer à l'avenir aussi que tous les citoyens soient égaux devant la loi parce qu'il n'y a pas de raison que certains payent leurs taxes et que d'autres ne la payent pas pour des raisons x, y, z bonnes ou mauvaises d'ailleurs il y a sûrement parfois des bonnes raisons et parfois des mauvaises raisons alors on peut regarder évidemment le résultat par le prisme du résultat budgétaire comme on vient de le faire avec les provisions et dont on dit tout va très bien madame Marquis j'ai entre 13 et 14 millions je peux faire bonbance etc vous savez qu'il y a un deuxième document comptable qui permet d'avoir aussi une vision de la réalité c'est le bilan le bilan d'une société ça montre un peu comment ça se porte bon je ne vais pas vous faire de tests catastrophistes ici le bilan est équilibré comme on appelle ça dans le jargon les valeurs disponibles et réalisables sont supérieures aux actifs à court terme donc la ville n'a pas de problème pour payer cette dette à court terme donc ça veut dire que l'équilibre financier minimum est équilibré néanmoins on voit quand même dans le passif qu'il y a quasiment 56 millions de dettes financières donc ça veut dire que c'est vrai que c'est supportable de payer toujours actuellement les 6 millions 2 les 6 millions 3 de charges annuelles mais ça veut dire qu'il y a quand même encore 56 millions c'est lié évidemment à la bonne politique à la politique volontariste d'investissement de la ville durant ces dernières années mais ça veut dire que les 56 millions de capital emprunté il faudra évidemment un jour les rembourser ça n'est pas inquiétant dans la vision du passif puisqu'il y a des capitaux propres pour plus ou moins 123 millions donc on n'est pas encore dans un déséquilibre du passif mais il faut savoir aussi que ces 56 millions devront être sortis un jour je noterai également au niveau des recettes des dépenses pardon et là je reviens un peu dans le focus du compte 2019 les recettes de personnel qui augmentent quand même de manière importante on l'a dit d'une part à cause de la cotisation de responsabilisation et là on voit le double tranchant d'avoir des statutaires ou d'en avoir moins puisqu'on paye une pénalité justement à cause de ça atténuée par le deuxième pilier de pension mais ça veut dire qu'on est pénalisé parce qu'on n'a pas eu une politique un peu plus statutaire à ce niveau là et je pense que vraiment la politique de personnel je sais que mon collègue Philippe Matard a déjà insisté là-dessus ça vaudrait la peine une fois de l'analyser lors d'un conseil communal prochain pour voir un peu effectivement quelle est la projection du personnel jusqu'à la fin de la législature par exemple parce qu'on sait qu'une politique de personnel stable qui est compétent dans ses fonctions c'est très important aussi pour une administration publique et on voudrait s'assurer qu'il n'y ait pas de dérapage possible parce que 7,29% en matière budgétaire on peut quand même dire que c'est une augmentation qui n'est pas juste liée à l'augmentation annuelle de l'index c'est un petit dérapage budgétaire et je le mets avec des pincettes mais ça veut dire que c'est quand même quelque chose auquel il faut faire attention on sait que la politique des APE on dépend toujours de la région Wallonne donc c'est quand même aussi une incertitude par rapport à cela et donc je voudrais attirer en tout cas sur les 4 secteurs de dépenses pour moi c'est sans doute les recettes de personnel qui mériteront à l'avenir d'affiner un peu l'analyse parce qu'on voit que le fonctionnement est maîtrisé on voit qu'au niveau des transferts vous maîtrisez aussi vous donnez quand on a besoin mais je veux dire ce sont des dépenses qui sont maîtrisées au niveau de la dette comme je l'ai expliqué on a une augmentation de 2,69% donc c'est pas très très important que puis-je dire encore effectivement on peut avoir des inquiétudes sur la perception du PRI par la région wallonne dans les années à venir ben bon il y a quand même des relais au gouvernement wallon je pense que de votre partie d'une autre d'autres parties je pense qu'il faut quand même à un moment donné sensibiliser aussi la région d'autant plus que à mon avis chaque région va devoir de plus en plus prendre son destin en main et donc il n'y a pas question d'avoir un foutoir si vous me permettez l'expression au niveau de la perception du PRI qui mettrait les communes à mal et donc il faut anticiper évidemment ce genre de choses je reste dubitatif moi ça reste pour moi un peu une inconnue au niveau de de ce qu'on a appelé le tax shift au niveau de l'état fédéral parce qu'on a annoncé que le tax shift on aurait payé beaucoup moins d'impôts je vois qu'on est toujours en croissance d'IPP moi donc je ne sais pas ce que c'est ce que le tax shift je ne sais pas ce que le MR a vendu moi je n'ai jamais vu beaucoup d'effets du tax shift en tout cas le chiffre de l'IPP ne corrobore pas le fait qu'il y ait moins d'impôts pour les travailleurs avec l'augmentation qu'on voit encore aujourd'hui cette année-ci voilà ce que j'avais à dire au nom du groupe sur le compte donc voilà nous voterons évidemment positivement puisque c'est la constatation d'un état comptable et que effectivement comme l'a dit madame la directrice financière on a la chance à Andenne d'avoir souvent des documents très très bien fait et donc voilà je pense que voilà je n'ai rien d'autre à ajouter merci merci monsieur Dumont pour ces explications est-ce qu'il y a encore d'autres remarques monsieur Beaumassuet tout d'abord je souhaiterais souligner l'intervention très constructive de monsieur Dumont dont je partage pour l'essentiel l'analyse et qui fait que s'il était de ce côté-ci de la table il pourrait être un excellent adjoint aux finances pour me seconder dans cette mission cela étant dit je souhaiterais réagir sur quelques points mais ce n'est pas du tout de manière polémique en ce qui concerne les 500 000 euros de purge comme on les appelle techniquement c'est-à-dire on considère que les créances sont des trades sur la comète et qu'il faut donc les gommer là je salue ce que fait la directrice financière parce que dans beaucoup de communes on présente un compte artificiellement embelli parce qu'on ne purge pas donc à partir du moment où ce n'est pas du favoritisme mais où il est constaté que des taxes ne pourront jamais être perçus parce que les huissiers qui ont été chargés de vérifier la perception constate la solvabilité il ne sert à rien de maintenir ce qu'on appelle des trades sur la comète donc Anden le message donné il est reçu 5 sur 5 par la directrice financière on purge et on purge et on est probablement une des communes à le faire le plus massivement ce qui traduit une réalité comptable réelle deuxièmement 56 millions de dettes oui on a beaucoup de dettes mais je dirais heureusement et dans cette période consécutive au Covid tous les experts internationaux de Stilgitz prix Nobel d'économie en passant par le directeur de la banque nationale en passant par monsieur Duplat qui enseigne dans une université en passant par Étienne de Calataille qui est à Petercam en passant par Ledand qui est à ING tous disent on doit réinvestir on doit mener et même des gens catalogués à droite sur le plan économique et financier disent on doit dans cette période de crise investir et permettre à des infrastructures publiques et au pouvoir public de pouvoir assurer leur mission régalienne également en matière de soins de santé la politique qui veut qu'on investisse dans les hôpitaux dans les écoles dans l'enseignement dans les universités tout cela implique un endettement et je crois au caractère positif de l'endettement une dette sainement conçue peut être très positive une dette pour acheter des avions de chasse est une dette qui ne l'est pas quand bien même il y a des retombées donc je crois que vraiment s'endetter peut être à la source je dirais d'un progrès économique et social qui est essentiel et je constate que le Covid fait qu'on n'a plus une politique je dirais néo-riganienne ultra-libérale comme on l'affirmait sans vergogne auparavant et que maintenant même des stratèges de la pensée libérale en viennent à se dire que finalement les pouvoirs publics ont un rôle essentiel à jouer donc pour moi les 56 millions de dette je les assume et je trouve qu'on doit encore investir pour pouvoir répondre à des besoins sociétaux locaux en ce qui concerne la cotisation de responsabilisation et la statutarisation là je n'ai ou j'ai rarement développé le sujet c'est que la loi d'Ardenne-Jadeau l'a bien nommée puisqu'elle s'intitule la loi qui doit en principe assurer le financement pérenne des pensions dans la fonction publique locale et provinciale elle a abouti à quoi ? à ce qu'il y ait plus eu beaucoup de statutarisation dans la fonction publique locale et provinciale et il y a une profonde injustice monsieur Dumont entre la situation des pouvoirs locaux par rapport à la région par rapport au secteur de l'enseignement par rapport au secteur de la fonction publique fédérale les pouvoirs locaux comme les provinces si vous ne le savez pas je l'explique à certains d'entre vous sont les seuls à financer les pensions de leurs fonctionnaires et ça c'est une discrimination totalement intolérable et actuellement c'est l'état fédéral avec une cote par des régions et communautés qui doit assurer pour cette immensité de la fonction publique le financement des pensions donc en clair dans le monde de l'enseignement dans le monde régional dans tout le monde d'autres niveaux de pouvoir il n'y a pas de paiement de cotisation patronale pension il n'y a pas de cotisation de responsabilisation il n'y a que nous qui sommes soumis à ça alors que la loi d'Ardenne-Jadeau a prévu quoi elle a prévu deux choses elle a prévu que les cotisations patronales pension à charge de l'employeur augmentaient les cotisations des travailleurs restant figées au taux de 2010 donc autrement dit depuis 2012 les cotisations des employeurs locaux et provinciaux qui statutarisaient elles ont explosé la cotisation du travailleur ne bougeant pas et on a ajouté dans la loi d'Ardenne-Jadeau une nouvelle notion qui est la cotisation de responsabilisation mais qui connaît et comprend le mécanisme de la cotisation de responsabilisation je vais essayer de vous l'expliquer de manière très simple la cotisation de responsabilisation c'est la différence entre ce qui est payé à tous les retraités de la fonction publique locale tous les retraités d'Ardenne par rapport à ce que payent les statutaires c'est ça alors qu'est-ce que nous avons constaté quand la loi a été votée nous avons fait l'analyse que les communes qui allaient statutariser allaient avoir une double peine et la double peine c'est la hausse des cotisations patronales pension qui sont passées de 17,5% à 41% imaginez une entreprise privée à laquelle on dit que ces travailleurs verront les cotisations payées par l'employeur être multipliées par 2,80% très dures à supporter pour une entreprise privée c'est ce qu'on a imposé aux pouvoirs locaux et en même temps on s'est rendu compte que plus on statutarisait plus la cotisation de responsabilisation augmentait parce que vous avez deux flèches qui montent vers le haut celle des cotisations patronales pensions et celle des cotisations de responsabilisation donc contrairement à l'objectif qu'affirmait la loi d'Arlette Jadot ce système ne fonctionne pas et aboutit à un endettement boule de neige en effet boule de neige de la dette du financement des agents statutaires dans la fonction publique locale ville cps etc et progresse alors s'ajoute à ça ce qu'a décidé l'actuel gouvernement sortant qui n'en finit pas de survivre malgré les élections il y a eu la loi Baclaine qui a dit mais c'était une loi initiée par la NVA qui a dit mais finalement la cotisation de responsabilisation qui est de 40 millions d'euros à Liège quand nous elle est de 200 000 elle est de 50 millions en verse chez nous elle est dérisoire par rapport au personnel occupé car plus vous nommez plus vous avez de cotisation de responsabilisation paradoxalement et on peut vérifier les chiffres l'union des villes et communes l'a évidemment constaté et bien la loi Baclaine fait que les communes c'était une volonté de la NVA qui veulent faire un second pilier de pension épargneront 50% de la cotisation de responsabilisation c'est Deweyver qui a voulu ça pour ramener sa cotisation de responsabilisation de 50 millions d'euros à 25 millions d'euros bien joué et puis on a eu les élections fédérales et régionales Jambon a constitué le premier gouvernement flamand et qu'est-ce qui a été décidé dans la déclaration de politique régionale flamande c'est l'interdiction de statut tarisé dans les communes flamandes et en contrepartie on leur disait si vous souscrivez un second pilier de pension comme nous on l'a fait on l'a fait auprès d'Ager et d'Insurance le gouvernement flamand vous paye la moitié de la cotisation de responsabilisation ça veut dire en clair et tout le monde va me comprendre que les communes flamandes à partir de maintenant ne vont jamais plus cotiser à la cotisation de responsabilisation puisque ayant par la loi Baclaine un second pilier de pension elles économisent 50% de la cotisation de responsabilisation et que le gouvernement flamand pour les aider leur donne le complément de 50% ça veut dire en clair que le financement des pensions des agents de la fonction publique locale ne sera plus alimenté par la Flandre et qu'en conséquence en fonction de ce mécanisme diabolique mis au point en Flandre avec une intelligence consommée les cotisations pensions pour les statutaires qui sont de 41,5 en Wallonie vont passer à 100% d'ici 2024 ce qui veut dire que nous aurons des agents statutaires qui lorsqu'ils coûtaient auparavant 80 000 euros vont coûter 150 000 voire presque 200 000 dont le mécanisme mis en place consacre somme toute une disparition programmée de la statutarisation pas ce que je souhaitais mais j'ai évidemment analysé et comparé ce qui se faisait au nord et au sud du pays c'est un constat chacun peut en penser ce qu'il veut mais les chiffres y sont là et cette analyse est je dirais celle aussi de l'union des villes et communes où la deux personnes deux éminents collaborateurs ont analysé le mécanisme que je vous ai décrit c'est monsieur Mendola qui est originaire de la région andonèse et qui est l'un des collaborateurs principaux de l'union des villes et communes et madame Catherine Van Overmeyer qui est un fonctionnaire d'élite de l'union des villes et communes ce que je vous dis je peux tenir les sources à votre disposition j'ai présenté ce rapport j'en prends un témoin le directeur général donc nous sommes monsieur Dumont dans un mécanisme infernal la statutarisation n'est financièrement pas tenable pour un pouvoir local sauf à faire à rachiller et à se suicider pour mourir de mort lente peut-être même de manière plus accélérée que souhaitée voilà le tax shift là vous avez raison c'est pas très visible pour les travailleurs mais c'est quand même visible pour les recettes parce que le SPF finance chaque année nous traduit je prends en témoin la directrice financière ce qu'aurait été nos recettes sans le tax shift donc il y a une diminution des recettes mais voilà le tax shift c'est une mesure qui a été décidée par le précédent gouvernement qui est démissionnaire depuis décembre 2018 et voilà c'est fait certains s'en accommoderont de ses avantages d'autres pleuront toutes les larmes de leur corps en disant ça n'a servi à rien sinon aggraver les finances d'un état moribond et exsangue financièrement excusez-moi d'avoir été un peu long mais vous m'avez permis pour une fois vraiment d'exposer ce mécanisme très particulier de cet enfer de la statutarisation pour les communes d'un état juste une petite chose que je voulais ajouter que j'ai oublié de dire quand j'ai fait mon petit exposé j'entends bien que vous ayez une notion de prudence par rapport aux 13-14 millions de réserves parce qu'ils seront bien utiles dans les années à venir c'est une première chose que deuxièmement il faut sans doute une politique volontariste de réinvestissement et que ça passe aussi par là néanmoins de l'avis du débat intérieur de notre groupe nous aurions pensé quand même qu'on aurait pu faire 2% 3% de ces 13 millions en un plan de relance complémentaire au niveau peut-être de la société andonèse voilà je vous lance un petit ballon je vous avais déjà exprimé en commission de finances que vous étiez plutôt favorable à l'investissement public qu'à des aides mais je pense quand même qu'on peut trouver peut-être un modus vivendi qui soit à la fois l'investissement mais qui permette de consacrer 3% 3% c'est pas grand chose de ces 13 millions et demi à un plan de relance complémentaire au niveau en données c'est l'intention du collège mais on verra ça à l'AMB d'accord merci tout le monde a pu s'exprimer oh madame le président financier oui je voulais juste apporter une petite précision concernant les non-valeurs il faut savoir qu'au niveau des non-valeurs effectivement 521 000 euros il y a 145 000 c'est le SPF finance qui nous oblige à les mettre pour le précompte immobilier et l'IPP donc là on est mis devant le fait accompli ce sont des non-valeurs accordées par le fédéral à côté de ça il y a pour à peu près 150 000 euros ce sont des non-valeurs pour des projets subsidiés qui n'ont pas abouti ça peut être de l'extraordinaire et donc ça peut monter assez rapidement et puis enfin là c'est vrai que c'est plus anecdotique il y a des non-valeurs qui sont prévues par le règlement je pense par exemple aux abattements de 30 euros pour les bénéficiaires du revenu d'intégration sociale ou en tout cas les personnes qui n'ont pas des revenus suffisants au niveau des taxes et goûts et donc là ce sont quand on établit le rôle on ne connaît pas la situation des gens et donc c'est après qu'ils viennent avec une attestation et donc on doit diminuer notre droit constaté qui sont des droits constatés de 2019 de 2018 et autres et puis on peut avoir aussi des faillites des renonciations à succession et donc là pareil et donc quand par exemple je prends les 145 000 des additionnels 150 000 environ de projets extraordinaires ou ordinaires on arrive à pratiquement 300 000 quelques erreurs matérielles des renonciations à succession des faillites etc finalement les non-valeurs pour prescription mais qui généralement maintenant depuis qu'on a lancé une vraie politique de recouvrement ça fait peut-être près de 10 ans sont relativement restreints voilà je tenais simplement à le préciser cette précision merci madame la directrice financière pour ces précisions est-ce que nous pouvons pour le point 1 approuver aussi bien l'ordinaire qu'à l'extraordinaire pour tout le monde unanimité merci le point numéro de rapport de rémunération mandat 2019 pas de problème merci zone de secournage compte 2019 rapport d'analyse et commentaire monsieur Doumont oui mais voilà juste un petit mot sur le compte de la zone nage je sais et vous me permettrez l'expression aussi monsieur le bourgmès que c'était pas votre cam la zone nage au départ si je peux me permettre l'expression mais il faut avouer qu'au vu des résultats qu'elle présente aujourd'hui elle semble en tout cas bien gérée puisqu'on constate en tout cas que ces résultats de l'exercice depuis 5 ans sont tous positifs on voit que les réserves et provisions sont en augmentation et que ces dettes sont relativement faibles donc votre analyste à la ville a fait un commentaire par rapport au compte et a repris certaines données patrimoniales et donc on constate effectivement que la zone nage est vraiment à l'air en tout cas budgétairement bien piloté avec une dotation inchangée quand même je tiens à le dire depuis le début pour la ville d'Ordène donc c'est un beau petit jackpot vous parliez du bon coût de Weaver au niveau de la cotisation de responsabilisation je pense qu'avec la zone nage vous avez aussi réalisé un bon coup merci je vous remercie pour ces propos flatteurs merci bien toujours dans la zone nage modification budgétaire 2020 barre 1 prise d'acte et fixation de la dotation provisoire 2020 qui est statu quo dotation inchangée donc très bien c'est en général ce qu'on veut dire oui tout à fait nous passons au point 6 intercommunal réseau d'énergie de Wavre la REW assemblée générale ordinaire du 26 juin 2020 mandat de vote à délivrer pas de soucis est-ce qu'elle aura lieu d'ailleurs cette oui oui mais c'est sûr parce que moi on avait parlé à un piratage non ça aura lieu ok point numéro 2 société anonyme holding communale en liquidation ensemble générale du 24 juin mandat de vote à délivrer je crois que tout le monde est d'accord c'est monsieur Giavelonge qui sera présent monsieur le président oui juste une question sur ce point voilà donc c'est la liquidation du holding communal avec voilà qui est déficitaire et donc on aurait peut-être souhaité que les chevins puissent nous communiquer évidemment les résultats ou les échanges qui auront lieu lors de cette assemblée générale pour savoir tout simplement si in fine il y aura un impact sur les finances communales merci beaucoup monsieur des chevins ce sont des réunions où il n'appelle aucun vote oui mais ici comme c'est la liquidation je me dis qu'il y a peut-être mais ça fait 10 ans qu'elle est en liquidation oui mais chaque année c'est la même chose donc il n'y a aucun vote à déterminer mais bon on vous transmettra les documents il n'y a pas de soucis oui la chose principale c'est de savoir si in fine il y aura un impact sur nos finances comme il voilà je vous remercie d'ores et déjà pour votre bon suivi merci monsieur les chevins ok point suivant les marchés publics c'est une communication marchés publics passé par délégation pas de soucis communication de toute manière agréé à adhésion à un centre d'achat pour le curin et les égouts ratification de la convention pas de soucis pour personne merci marché de service mission d'études du suite chantier et de coordination sécurité santé dans le cadre de la rénovation de la rue de Peroué à Andenne plan d'invertissement communal 2019-2021 convention d'INASEP relation in-house pas de remarques ok merci patrimoine Namesh modification par rectification d'un tronçon du chantier communal numéro 20 au lieu dit soumeuse aucune remarque merci bien point 10 communication d'ordonnances de police prise d'urgence par le bourgmestre y a-t-il des remarques Madame Lomba donc par rapport à toutes ces ordonnances de police pour le groupe je rappellerai de nouveau qu'au niveau de la gestion de la crise on l'a déjà dit la dernière fois mais voilà tout s'est bien passé on a trouvé que vous aviez géré ça enfin que la ville avait géré ça très bien dès le début dès les prémices en février donc par rapport à ça on tenait à rappeler que nous étions très contents par contre voilà le petit bémol c'est par rapport justement à toutes ces ordonnances qui ont été prises et concernant surtout par rapport au port du masque donc déjà quelques petits couacs au niveau de l'achat des masques ou pas et puis une fois que ces masques ont été donc commandés apportés livrés et en tout cas là on tenait aussi à remercier tous les services qui ont contribué à la distribution en porte-à-porte de ces masques à l'emballage dans les enveloppes etc néanmoins une fois que les masques étaient arrivés tout le monde était bien content moi la première malheureusement s'en suit après toutes des ordonnances de police avec on doit le mettre on ne doit pas le mettre on lève l'ordonnance on la prend ça dépend du lieu etc et donc voilà nous voulions simplement souligner ces deux petits couacs dommageables par rapport à un début de gestion de crise qui était nickel pour nous voilà mettant ainsi la confusion dans le chef désordonné qui se posait énormément de questions qui ne savaient plus quoi faire ni comment le faire puisque d'un jour à l'autre la décision vacillait voilà je répondrai que nous sommes victimes des errements du gouvernement fédéral en la matière et dans une moindre mesure du conseil national de sécurité quand madame de bloc affirme dès le début que les masques ça sert à rien que le covid c'est une banale grippe qu'on a des stocks de masques qu'il n'y a pas de soucis elle donne un signal à la population tout à fait épouvantable pas de stock de masques et elle va continuer à dire jusqu'il y a à peu près quatre semaines que le masque ça ne sert à rien alors que toute la communauté scientifique dit le contraire je lisais un article publié dans le figaro au milieu de la semaine passée qui exprimait très clairement une recommandation de l'OMS de voir l'obligation du masque être imposée partout en Belgique on ne l'a pas imposée au niveau fédéral parce qu'on ne voulait pas désavouer la ministre qui avait dit depuis le début que ça ne servait à rien et certains ont cru la ministre parce que c'est plus confortable de ne pas en porter je crois que c'est très dangereux quand on voit les chiffres 10 000 morts presque en Belgique où on n'a jamais imposé le port du masque qu'en Allemagne il y en a 3 000 alors qu'il y a 80 millions d'Allemands que dans des pays où il y a peu de morts le port du masque a été imposé je crois qu'on est passé à côté de l'occasion de sauver 5 à 6 000 vies si on avait imposé le masque et c'est en fonction de ça qu'on a tenté de l'imposer en essayant de comprendre ce qui était incompréhensible au niveau du conseil national de sécurité nous avons fourni des masques et je répondrai à madame Serré si attentat à tous les commerçants des visières bon et puis on n'a pas imposé ni aux clients des commerces des commerces confinés ni au personnel de le porter par contre sur les marchés à l'extérieur on l'a imposé on l'impose toujours aux marchands ambulants quelle différence entre un marchand ambulant sur un marché à l'extérieur qui doit porter un masque et un commerçant qui dans un magasin ne doit pas le porter à un moment donné on a essayé d'être cohérent mais comme on ne peut pas déroger à des règles fédérales nos bonnes intentions dictées uniquement dans l'intérêt de sauver des vies et d'éviter des maladies on a dû évidemment les adapter pour éviter d'entrer en conflit frontal avec le ministère de l'intérieur le gouvernement fédéral et les arrêtés ministériels qui suivaient les décisions variables dans le temps du conseil national de sécurité je crois que ce qu'on a fait on l'a fait en notre âme et conscience et moi je ne peux que regretter que ce gouvernement fédéral avec le soutien des trois régions n'ait pas eu le courage d'imposer le port du masque on n'en serait pas là aujourd'hui et quand je vois maintenant ce qui se passe et s'est passé à Excel ou à Anderlecht où des fêtards 500 ou 1000 personnes sans la moindre protection font la fête alors que le virus n'a pas disparu je me dis qu'il y a une forme d'irresponsabilité que dénoncent hier et aujourd'hui les virologues et tous ces spécialistes de ces questions de santé mais que des jeunes n'arrivent pas à comprendre il y a donc un refus un refus d'une partie de la population d'être conscient du danger qu'elle court et qu'elle fait courir à d'autres quand bien même les jeunes sont moins touchés que les personnes plus âgées puisque les statistiques révèlent que ce sont les tranges de la population les plus anciennes qui sont davantage touchés par la contamination et la mort et l'hospitalisation préalable avant la mort les jeunes propagent à d'autres plus âgés de leur famille le virus alors c'est vrai qu'une manifestation pour une bonne cause comme celle de la lutte contre le racisme à Bruxelles n'a pas aidé et que tous ces débordements qu'on constate de ci de là un peu moins lièges dans le carré ce week-end tout ça peut laisser supposer qu'une seconde vague de la pandémie pourrait arriver évidemment nul ne le sait à ce jour puisque le virus est-il ou non saisonnier peut-il rebondir peut-il muter il n'y a pas de vaccin quand il y aura des vaccins ils devront être adaptés au gré des mutations du virus tout ça est extrêmement compliqué mais je pense qu'on ne doit pas comme certains le pensent dire que tout est derrière nous et que le virus est tout simplement un mauvais souvenir donc vraiment je peux vous dire que la volonté du collège et la mienne a été de défendre l'intérêt général des Andennais c'est-à-dire avant tout leur santé et non pas de je dirais flatter une certaine irresponsabilité de certains qui n'avaient pas compris que le port du masque était vraiment nécessaire et ne le comprennent toujours pas aujourd'hui nous n'en doutons pas et simplement voilà c'était relevé cette communication un petit peu nébuleuse et parfois prise à la hâte concernant notamment le port du masque obligatoire alors que le CNS n'avait pas encore eu lieu dans la journée donc voilà c'est tout donc pour l'avenir on sait qu'on est paré on sait qu'on peut gérer une crise comme celle qu'on vient de traverser on espère qu'on n'en traversera plus et si c'est le cas améliorons donc la communication et réfléchissons avant de prendre parfois des décisions hâtives voilà c'est tout mais on partage votre avis évidemment sur tout ce que vous venez de dire et sur le port du masque effectivement puisque c'est important oui madame je voudrais intervenir sur l'ordonnance concernant le marché donc nous savons que ça n'a pas été simple de remettre en place le marché en respectant les conditions sanitaires et en plus la place des tilleuls qui était en travaux nous savons aussi que vous avez essayé d'accueillir un maximum de marchands sur l'espace et donc vous êtes rabattu sur la place du chapitre nous souhaitons avoir entendre votre votre bilan de ce choix parce que nous avons entendu des avis fortement mitigés vous les avez certainement entendus aussi donc certains ont trouvé le lieu évidemment esthétique et agréable mais nous avons été plus spécialement interpellés par les marchands eux-mêmes les commerçants du centre-ville ainsi que les clients l'accès l'accès d'abord n'était pas facile l'éloignement l'éloignement des bus l'éloignement des zones de parking la structure de la place n'était pas évidente pour les personnes à mobilité réduite et donc les marchands ont vu une fréquentation fortement diminuée par rapport à ce qu'ils avaient connu d'autre part certains nous ont dit ne pas avoir été informés du nouvel emplacement du marché voilà j'aimerais savoir comment vous avez communiqué cette information alors les marchands eux-mêmes ne savent pas jusqu'à quand cet emplacement va perdurer vous avez dit à mes collègues du groupe que c'était donc jusque début juillet donc ce serait vendredi serait le dernier jour de marcher sur la place du chapitre est-ce que vous confirmez cette décision et comptez-vous avertir les marchands afin qu'ils puissent un peu se retourner prendre des mesures et informer leurs clients ce vendredi ici du prochain emplacement voilà merci pour vos réponses je répondrai madame à la place de madame Malizou qui est l'écheline des marchés qui est souffrante ce soir ce qui la prive de la possibilité de vous donner une réponse circonstanciée tout d'abord l'information donnée aux ambulants est une information qui relève de la compétence du service des marchés le service des marchés dépend d'une échevine d'une part et sous l'autorité de l'échevine il y a une responsable dont vous connaissez le nom et il y a un placier alors concernant la place des tilleuls il était impossible d'y continuer le marché pour deux raisons que monsieur Saint-Pauli pourrait expliquer à l'envie la première raison c'est que nous avons commandé après 20 ans je dirais de la place des tilleuls telle qu'elle l'était une rénovation relativement lourde de tout le secteur pavé excepté les voiries au coeur de la place et ça va se poursuivre jusqu'encore une grosse semaine disons il était évidemment impossible de pouvoir faire le marché avec ses travaux en cours sur la place des tirs deuxièmement et je prends en témoin monsieur Saint-Pauli est en réflexion la route qui descendant de la chaussée de ciné descend vers en d'aide normalement d'ici quelques jours ces travaux seront terminés il rendait donc impossible la possibilité de tenir le marché dans les rues du commerce et dans la rue bran c'est une réalité physique alors face à cette double situation la rénovation de la place qui se termine dans quelques jours ces travaux très lourds de la chaussée destinée jusque vers Andel on a examiné diverses possibilités on a examiné ces possibilités en fonction des directives du conseil national de sécurité qui sont coulées dans un arrêté ministériel et là nous avons été stupéfaits de constater que pour les marchés extérieurs le conseil national de sécurité était plus sévère que pour les magasins couverts moi ça reste un mystère de la gestion du conseil national de sécurité on a imposé aux ambulants le port du masque on n'a pas imposé dans les commerces confinés ils sont à l'extérieur c'est incompréhensible mais on a imposé je crois une autre règle c'est qu'on ne pouvait admettre dans les marchés qu'une personne part 1m25 ou 1m50 d'étal ce qui veut dire c'est-à-dire que le conseil national de sécurité a restreint mais de façon drastique le nombre de personnes pouvant aller sur les marchés et on a chargé en plus les communes de faire respecter à peine de sanctions c'était dans l'arrêté ministériel cette décision incompréhensible mais que l'on doit appliquer avec une entrée et une sortie alors j'ai mon temps à vous dire qu'on a essayé des plans B et le premier plan si on avait dû appliquer cette règle à la place des tilleuls à supposer qu'on n'y fasse pas des travaux à supposer qu'il n'y ait pas des travaux dans la route de la chaussée de ciné et qu'on ait pu faire le marché comme il se faisait antérieurement on aurait admis moins de commerçants ambulants de place du chapitre paradoxalement c'était le lieu qui d'après l'analyse permettait le plus d'ambulants on a étudié le complexe sportif c'était catastrophique au niveau du complexe sportif au lieu d'en accepter ceux qui ont été admis de place du chapitre on aurait admis moins de la moitié on a aussi examiné le long du terrain de football on en aurait admis 15 c'est à dire presque 3 fois moins que place du chapitre donc l'endroit que les ambulants l'aiment ou l'aiment pas que certains apprécient le cadre merveilleusement architecturalement classé et beau de la collégiale c'est le moins mauvais endroit que l'on pouvait avoir il n'y avait pas d'autre malheureusement il n'y en avait pas d'autre alors le 3 juillet le marché va revenir à son emplacement habituel c'est à dire qu'il pourra être à nouveau situé rue du commerce rue Brun il pourra parce que les travaux de réfection côté de l'inédit ont été terminés on pourra remettre là où ils étaient les ambulants et on pourra les mettre aussi rue Rogier sous la condition que le conseil national de sécurité change les règles et ça c'est pas de notre compétence moi je veux bien que les ambulants soient mécontents ce n'est pas la commune ni la majorité ni l'opposition qui ont inventé ces règles très contraignantes pour les ambulants on pouvait admettre qu'un nombre limité d'ambulants une cinquantaine si je ne me trompe dans un premier temps et la situation est plus dramatique encore pour les grandes villes où il y avait comme à la guerre du midi 450 ambulants et qu'on en admettait un peu plus de 10% mais ça c'est pas la volonté de la ville d'Andes ni des communes concernées par les marchés c'est la volonté du gouvernement fédéral et du conseil national de sécurité je ne sais vous dire que ça donc pour répondre à votre question tout le monde le savait le placier le savait le placier devait parce qu'il était au courant de tout et avait été associé à la réflexion le placier devait donner une information correcte de même que le service des marchés voilà je suppose que s'il y a eu je dirais des incompréhensions c'est au motif que l'information n'a pas circulé de façon suffisamment positive dans le chef des personnes qui à la ville devait assurer cette communication je j'entends bien votre réponse dans les possibilités que vous avez envisagé vous avez réfléchi à la promenade des ours et au parking à l'arrière parce que c'était une proposition qu'on avait déjà faite précédemment et qui si vous voulez que la promenade des ours soit un chancre dans 2-3 ans vous y faites le marché parce que vous avez un revêtement en béton préimprimé et le marché implique malheureusement vous pouvez voir cela si vous circulez au marché que toute une série d'ambulants perdent de l'huile et autres si l'on doit tous les 5 ans renouveler le revêtement de la promenade des ours pour 1,5 million d'euros on peut l'y faire mais je crois que ce serait irresponsable de l'y faire un marché trouve davantage sa place sur des revêtements en hydrocarboné sur des revêtements en pierre mais sur un revêtement en béton naturellement pour eux ça veut dire que tout le travail qu'on a fait de la promenade des ours sera réduit à néant et sera je dirais un lieu ressemblant plus à Bidonville qu'à une promenade des ours donc ça on ne peut absolument pas le faire d'accord merci voilà j'espère que toutes ces réponses nous sortissons je l'espère le point 10 bis revit en urgence c'est l'approbation de compromis de vente et alignation de côte par communale terrain dans les coquartiers 58e délibération je pense que là il n'y a pas de soucis le point numéro 11 transport en commun opérateur de transport en Wallonie assemblée générale du 2 septembre 2020 représentation de la ville assemblée générale c'est Sandrine qui sera présente le point numéro 12 la tutelle communication diverses décisions prises par l'autorité de tutelle pas de problème et nous passions alors aux questions et interpellations interpellations de madame la conseillère Marie-Luce Seressia qui veut dire merci aux nombreux bénévoles qui ont apporté le rêve lors de cette crise de Covid-19 je pense qu'ils méritent bien je t'ai ta parole Luce merci donc c'est à la suite d'une conversation avec l'une des membres des cousettes des couturières bénévoles que m'est apparue la nécessité de leur dire officiellement aux bénévoles et sans tarder un tout grand merci John Holmes a écrit il n'y a pas de meilleur exercice pour le coeur que de se pencher pour aider quelqu'un à se relever la crise du Covid-19 a mis en exergue les qualités et valeurs humaines d'un nombre impressionnant d'Andenais et d'Andenaises jamais nous n'avons connu un tel élan de solidarité dans notre population où dès l'entame de la crise sanitaire nombre de nos concitoyens se sont spontanément mis en action de manière totalement désintéressée avec pour seul objectif d'améliorer le quotidien de personnes dont le besoin qu'il me soit d'ores et déjà permis au nom du groupe PSDA et à mon nom personnel de les remercier plus que chaleureusement nous souhaiterions saluer la réactivité et la qualité de l'ensemble des services communaux et membres des ASBL paracommunales ils ont eux aussi réalisé un travail extraordinaire emprunt d'un sentiment d'altruisme et de bienveillance à l'égard de la population au nom du groupe PSDA et à mon nom personnel je souhaiterais également leur dire merci la ville d'Andenne a très vite après le début du confinement mis en place une plateforme de volontariat et de collaboration pour fédérer toutes les bonnes volontés et ainsi les orienter vers les personnes les plus esselées les plus précarisées les plus touchées par l'impact du coronavirus est-il possible pour le collège de dresser un bilan de cette plateforme l'outil s'est-il révélé performant combien de bénévoles s'y sont inscrits et pour quel type d'aide la ville a dû faute de réaction efficace du gouvernement fédéral prendre ses responsabilités et d'initiative s'engager dans la confection et la fourniture de visières en plastique et puis de masques en tissu pour les milieux de soins et les écoles entre autres nombreux bénéficiaires cela fut un travail titanesque est-il possible pour le collège de dresser un bilan chiffré du nombre de masques confectionnés par les couturières bénévoles de la qualité des matériaux mis à leur disposition de l'organisation du travail ainsi que je pense de dons de matériaux reçus peut-on connaître le nombre de bénévoles qui ont aidé à la confection de masques la ville a décidé sans aide du fédéral d'assurer la distribution d'un masque à l'ensemble de la population le collège communal pourrait-il faire le bilan de cette distribution revenir sur le mode de fonctionnement et l'implication des services communaux qui ont permis qu'elle se réalise en un temps éclair la ville d'Andenne grâce à son Fab Lab a été la première commune à produire et distribuer dès la semaine du 23 mars des visières de protection à certaines catégories de travailleurs le collège pourrait-il nous dire lesquels et combien de visières ont été distribués gratuitement je ne sais pas Vincent tu veux y répondre ou je continue ma lecture je poursuis merci voilà les commerçants ont également été rapidement soutenus par la ville notamment par la fourniture de plexiglas et d'égiaphone afin de marquer les séparations sur les différents comptoirs a-t-on une idée du nombre de plexis fournis ? la ville d'Andenne au côté la ville d'Andenne au côté du bourgmestre de son collège et de son directeur général a pu compter sur l'aide d'une cellule plan d'urgence appelée cellule de crise communale celle-ci a fait un travail exceptionnel d'analyse et de coordination et est resté mobilisé au quotidien pendant près de trois mois le collège communal pourrait-il nous indiquer la composition de cette cellule et également dresser un bilan de son impact dans la gestion de la crise au-delà de nos bénévoles et des équipes de la ville au sens large d'autres entreprises et catégories de travailleurs ont innové pour créer de nouveaux outils pour lutter contre le Covid-19 d'autres ont maintenu un rythme de travail impressionnant dans des conditions vraiment très difficiles le collège pourrait-il brièvement nous faire part de son avis à ce sujet enfin j'aurais aimé savoir si et le cas échéant comment le collège a-t-il prévu de mettre à l'honneur l'ensemble des bénévoles impliqués dans le combat contre le Covid-19 je vous remercie d'avance pour vos différents retours et vous propose à l'issue de ceci d'applaudir l'ensemble de toutes ces belles actions merci Madame la conseillère communale Marie-Luz Monsieur Saint-Paul répondra bien entendu au volet Fab Lab et là vous aurez les détails les chiffres évidemment de toutes les visières de sécurité je tiens comme vous à remercier l'ensemble des agents de la ville du CPS de la régie des ASBL paracommunales qui ont collaboré à ce travail titanesque j'en parlais tout à l'heure et votre interpellation permet précisément de démontrer l'immensité du travail qui a été réalisé au niveau local il est clair que dans ce pays si la crise a pu être je dirais un peu surmontée c'est davantage à l'action de l'ensemble des communes de Belgique c'est le seul niveau de pouvoir contrairement à d'autres qui ne doit pas essuyer des reproches comme on peut les adresser au gouvernement fédéral ou à d'autres gouvernements Madame Laporte que vous ne connaissez pas a réalisé un rapport mais vraiment exceptionnel que j'ai découvert c'est un rapport où en 32 pages avec photo elle résume tout le travail qui a été fait par chacun des services de la ville je crois que sans dénaturer ses propos et son travail il serait positif que le directeur général communique à l'ensemble des élus par voie courriel ce remarquable rapport ça il est complet il explique ce que chacun a fait quel que soit son secteur je souhaiterais personnellement remercier la police qui a fait aussi de ce comté un travail extraordinaire et la cellule de crise qui pendant trois mois s'est réunie tous les jours avec divers partenaires de l'administration communale du CPAS CPS qui a été soumis et Madame Cruspin peut en témoigner à une pression extraordinaire avec malheureusement des décès dans les maisons de repos et de soins et avec un personnel qui a fait preuve d'un courage et d'une abnégation alors qu'il n'était pas préparé à frotter un virus invisible je crois le travail est collectif je laisserai à Vincent le soin de répondre concernant le service technique et nos ouvriers Pascal Mongeois pour le citer mais aussi les couturières bénévoles qui ont été extraordinaires elles sont plus de 100 elles seront évidemment fêtées en temps opportun pas seulement les couturières mais toutes celles et ceux qui ont collaboré à ce travail vraiment exceptionnel mais pour l'instant les rassemblements ne sont pas autorisés et nous n'allons pas pour congratuler tous ces extraordinaires agents et bénévoles nous n'allons pas les réunir maintenant mais à un moment qui sera compatible avec un recul que nous espérons définitif de la pandémie mais ils ne seront pas oubliés il faudra peut-être attendre début 2021 s'il le faut nous n'allons pas courir de risque de relancer une pandémie en recevant à un moment inadéquat des personnes qui devront en tout cas être saluées chacune aucune n'étant oubliée Vincent va vous exposer ce qu'ont fait nos ouvriers les couturières et le Fab Lab qui est aussi extraordinaire merci monsieur Bourgmes merci Marie-Luce pour la question et surtout pour l'interprétation qui je pense met en évidence ce travail exceptionnel qui a été accompli par un grand nombre de personnes mais pour ce qui concerne les couturières la semaine de crise et le collège avaient lancé l'opération 10 000 masques et si on s'en réfère au rapport de madame Laporte on a constaté en fait qu'on a bien fait plus que 10 000 masques on est légèrement dessus on est dans les 10 500 quelque chose comme ça et donc je pense vraiment qu'on doit les remercier ces personnes ont travaillé dans des conditions parfois parce que elles n'étaient pas nécessairement des couturières professionnels c'était des bénévoles qui se sont investis et donc qui ont pris du temps qui ont par rapport à leur famille je dirais mis un peu de côté celle-ci pour rendre service aux Andelais donc je pense qu'on doit les féliciter au niveau du service technique je voudrais dire aussi que nos personnels nos ouvriers mais aussi la cellule de crise parce qu'il y avait quand même aussi des membres du service technique se sont investis sans compter et on a quand même réussi la performance de distribuer tous ces masques en très très peu de temps on n'a jamais arrêté le travail et ça je pense qu'on doit le souligner aussi parce que dans d'autres communes il y a des choix politiques qui avaient été fait on a mis les membres du personnel étaient en dispense de service ici ils ont continué à travailler il y a bien eu des aménagements d'horaire mais ils ont continué à travailler tout le temps et donc je pense que c'est vraiment aussi faire en sorte que notre ville soit belle et propre pendant ces moments difficiles était un challenge que le collège voulait relever et je pense qu'on l'a vraiment relevé donc au delà des personnes qui se sont investies simplement pour aller distribuer les masques il y en a beaucoup qui se sont investies au quotidien pour faire en sorte que notre ville reste propre et je pense que nous pouvons en être fiers alors je voudrais aussi remercier évidemment le membre du personnel du CPS qui était en première ligne mais aussi la régie communale autonome puisque aussi il y en a certains de ces membres du personnel qui ont spontanément présenté je dirais leur candidature pour venir mettre sous enveloppe et pour continuer à travailler et pour développer aussi des initiatives dans les quartiers qui ne bénéficiaient pas des accès aux infrastructures je pense à Peudeau je pense à comment Assey et donc je pense que c'est aussi important et alors pour ce qui concerne le Fab Lab je pense que d'abord le Fab Lab c'est une histoire d'hommes ou de femmes mais c'est d'abord une histoire humaine où on s'est rencontré le directeur général qui n'était pas alors directeur général Benjamin Constantini moi avec Victor Lévy qui avait qui est prof d'architecture à Bruxelles et on a imaginé un machin complètement fou et puis on en a parlé au Bourg-Mest qui est adhéré on a parlé à Guy Deleuze le directeur général de l'IEG qui est adhéré on a parlé à Promandenne qui est adhéré Geneviève Dantin a aussi sauté dans le bateau et donc on a réussi à créer cet adhérent de fabrication numérique ben voilà c'était un projet un peu fou mais qui a montré toute son utilité il n'a pas l'aura que peuvent avoir certaines ou la publicité en tous les cas que certains Fab Lab que ce soit Liège ou Namur ont mais en tous les cas on sait qu'on a des personnels extraordinaires qui a travaillé d'une manière phénoménale pour la population et donc je ne vais pas rentrer dans le détail des chiffres mais enfin si on compte le nombre de on a enfin il y a eu des visières il y en a eu 659 pour les communes 178 pour les prestataires de santé 290 pour le CPS et les MRS 160K pour les indépendants pour Biposte également pour la zone de police des arts pour la ville pour l'AMJ Languère et pour l'Horeca et quand on s'est rendu compte que les matériaux dont nous avions besoin pour réaliser ces visières n'étaient plus disponibles on a trouvé d'autres solutions et on a fait en sorte que l'on puisse en distribuer un maximum de personnes par ailleurs d'autres on a aussi offert 2071 visières pour des éléments émanant de l'extérieur de Liège à Chimé en passant à Bruxelles donc je pense que le travail qui a été fourni par l'ensemble des membres du Fab Lab ils sont trois mais aussi par les ouvriers communaux qui les ont accompagnés au cours de ce travail par aussi Marie-Rose et d'autres on aime la porte enfin je ne veux pas citer des noms enfin si je cite des noms on va en oublier ils ont vraiment un travail formidable au profit de notre population et ça je pense qu'on doit vraiment les en féliciter les féliciter toutes et tous pour le travail accompli voilà si vous me permettez je voudrais bien compléter donc au delà des merci aux services aux bénévoles aux couturières qui ont fait des masques la Rolls-Rolls des masques les masques des couturières c'est aussi souligner la solidarité qui s'est développée au sein de notre commune de la part de certains entrepreneurs et commerçants qui n'ont pas hésité au moment où la situation était la plus pénible et vraiment très alarmante de venir déposer gracieusement et je l'ai vécu aux CPS aux hommes des masques du gel des surchemises des combinaisons alors que les stocks étaient épuisés partout qu'on n'en trouvait pas qu'on en avait besoin vraiment c'était une nécessité vitale pour la maison de repos ces gens n'ont pas hésité à venir gracieusement faire des dons ça nous a vraiment été très utile et ça nous a permis de combattre ce virus et donc cet élan de générosité qui s'est fait au travers des citoyens des entrepreneurs des commerçants des bénévoles chapeau franchement on peut être fier dans notre commune et moi je voulais le souligner et dire un grand bravo en tous les cas oui alors donc je commencerai tout d'abord par saluer cette toute première interpellation d'un membre de la majorité depuis le début de la législature ça change des habitudes c'est très bien ensuite je voulais aussi dire merci au collège ainsi qu'à tous les services qui ont contribué à la rédaction de cette interpellation afin de l'étayer au mieux et de la rédiger dans le but de pouvoir remercier toutes les personnes de pouvoir ainsi les citer ensuite ceci étant dit évidemment nous ne pouvons que vous encourager par rapport à des remerciements nous saluons aussi évidemment toutes ces personnes on se joint à vous bien évidemment par contre je voulais quand même souligner que tous ces points avaient déjà été évoqués lors du dernier conseil puisque monsieur le bourgmès vous nous aviez déjà dit que vous prévoyez une réception pour remercier tous les bénévoles donc tous ceux qui ont contribué de près de loin à tout cet élan de générosité comme madame Cruspin vient de le dire et donc voilà nous attendrons donc comme vous l'avez dit que le climat soit meilleur pour faire tout ça merci donc à Vincent pour les chiffres et le listing peut-être plus complet des personnes qu'on doit remercier et ensuite par rapport à cette interpellation pour nous il manque juste un petit élément et donc là j'aurais une question à vous poser c'est que oui il faut remercier toutes les personnes qui ont aidé dans cette crise mais il faut aussi avoir une pensée pour les victimes pour les personnes qui sont parties notamment dans les homes parfois sans bruit dans l'oubli seul et donc voilà est-ce que le collège prévoit aussi quand ce sera possible évidemment une cérémonie d'hommage collective à tous les endonnés qui nous ont quittés pendant cette crise parce que pour nous c'est quand même important dans le respect évidemment des familles oui bien sûr mais voilà merci madame Lomba dommage je recommence avec une petite pic enfin bon c'est pas grave nous passons au huis clos merci beaucoup merci